... Bien, bonsoir à tous. Et quand je dis tous, c'est aussi ceux qui nous suivent par le biais du streaming, donc par Internet. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont adeptes de nos rendez-vous. Notre rendez-vous de ce soir va être très marqué par le saut du Pritzker. Je veux dire par là qu'on vient d'apprendre le lauréat de cette année, mais aussi tous les bâtiments dont nous allons parler, il se trouve qu'ils ont été réalisés par des architectes Pritzker. Je vais parler de Jean Nouvel, de Renzo Piano, de Rem Colas et de Christian de Porzampart. Alors voilà, commençons déjà par le Pritzker de cette année. Le Pritzker vient d'être de Winneries Valkrishnadoshi, donc un jeune architecte de 90 ans. C'est le premier Indien du Pritzker. Cette nomination arrive après les RCR, ce trio catalan très contemporain. Donc on va parler de cet effet de balancier, tous ensemble, justement de ce jury qui à chaque fois oscille entre deux pôles. Je rappellerai que Doshi a travaillé avec le Corbusier, qu'il appelle son gourou, et Louis Kahn. Il a participé à Chandigar, à Ahmedabad, où il a signé plusieurs bâtiments, l'un avec le Corbusier, l'autre avec Louis Kahn. En 78, il a monté une fondation de recherche sur l'environnement. C'est un architecte moderne, mais contemporain pour son engagement sur l'environnement. C'est ça qui est très intéressant. Et aussi, sa fibre vernaculaire, qu'il a su mettre en place au fil de 60 années de travail, pour ne pas dire 70. Il a commencé à étudier l'architecture au moment où l'Inde, justement, accédait à l'indépendance. C'est assez significatif. Il a réalisé des bâtiments, je ne vais pas faire la liste, extrêmement modernes, dont le Centre for Environmental Planning and Technology à Ahmedabad. L'Icomos et Docomomo se sont mobilisés pour sauver ce bâtiment qui était terriblement en péril après 50 ans de loyaux services. Donc, peut-être quelques problèmes d'échange là-bas dans ce pays où il pleut beaucoup avec les moussons. Et puis, il est l'auteur d'une opération très emblématique de logement social à Indore. Et quand je dis Indore, évidemment, je ne parle pas de l'intérieur, mais c'est vraiment une ville indienne. Donc, à la fin des années 80, il va signer l'ensemble de Is Arania. J'espère que je prononce bien. Tu lui vaudras le prix de l'Agakan. Donc, en 1998. Voilà. Donc, notre ami Doshi. Donc, ça vous a étonné. Vous attendiez à une... Parce que beaucoup annonçaient, on a tout entendu, des bigs et autres grandes stars montantes. Est-ce que... Doshi, ça vous a étonné ? Oui, moi, ça m'a beaucoup étonnée. Bon, alors, il y a toujours un certain amusement chaque année à cette période-là d'essayer de deviner qui sera lauréat du prix Pritzker. Moi, personnellement, je tablais plutôt pour l'Afrique. Donc, éventuellement, pour quelqu'un comme Davida Diaye, qui vient de présenter son projet pour la grande cathédrale du Ghana et qui a fait ce grand projet de musée à Washington. Donc, oui, pour moi, Doshi, ce n'est pas du tout quelqu'un que j'avais envisagé pour le Pritzker. Il a été d'ailleurs présent au jury en 2005 et en 2007. Et quand tu évoquais tout à l'heure l'oscillation entre deux pôles, soit un pôle qui va plutôt remettre en question une certaine pratique de la profession, ou soit plutôt des architectes qui sont dans le local, le contextuel. Moi, je trouve que là, si ce n'est une différence de génération, je trouve que quelque part, on est toujours dans la même ligne que les RCR de l'année dernière, dans le sens où c'est quelqu'un qui a une grande activité de recherche qui a monté une fondation comme les RCR. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui, bien qu'en ayant des connexions internationales très fortes, travaille beaucoup dans un contexte local, avec des matériaux locaux, des techniques locales. Ce que ne font pas RCR, parce que je rappelle que RCR, quand même, c'est les grands utilisateurs de la Secortel et autres. On ne peut pas dire que ce soit spécialement local. Oui, c'est quand même un matériau qui est assez propre à l'Espagne. Ah, d'accord, au sens espagnol du terme. Oui, oui. Parce qu'ils sont catalans et dans une vallée reculée. Je ne trouve pas qu'il y ait une rupture si forte entre le message qui était véhiculé l'année dernière et celui qui est porté cette année avec la nomination de Doshi. Philippe ? Oui, oui. C'est toujours difficile de réagir à chaud comme ça parce que moi, je l'ai appris là. Donc, voilà. Mais ça m'évoque toute une série de choses. C'est-à-dire, je me dis qu'il y a plusieurs raisons peut-être. L'une, c'est que peut-être cet architecte est pensé par les gens du Pritzker comme Wonshu, un peu en Chine, c'est-à-dire comme un architecte qui serait une espèce de pôle de résistance à l'urbanisation folle de l'Inde aujourd'hui. et on essaye de mettre en avant des architectes qui seraient justement ceux qui auraient pu produire au cours de leur carrière autre chose. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un parallélisme, même si les prix n'ont rien à voir en taille. Mais je trouve que donner l'équerre d'argent à piano et donner le Pritzker à un architecte de 90 ans qui a une longue carrière derrière lui, ça me fait penser à l'ordre des architectes adoubants, prouvés à la fin de sa vie. Tout ça, c'est des trucs qui me semblent à la fois un peu vains dans le mécanisme. Et je me dis qu'aussi, probablement, s'il est vrai, et c'est sans doute qu'il y a un effet géopolitique dans le choix de l'Inde, peut-être contre la Chine, etc., il me semble aussi que certainement, au sein du Pritzker, il y a des gens qui, comme dans toutes les académies, sont là pour empêcher les autres d'avoir des prix. Donc je me dis que c'est toujours intéressant de voir celui qui a le prix parce que, et ceux qui ne l'ont pas cette année, disons, voilà, maintenant... Oui, mais Philippe, on ne peut pas tenir à Doshi un immense architecte. Oui, bien sûr. Avec une œuvre considérable. Oui, mais il y en a aussi en Colombie, il y a aussi des grands architectes qui ont beaucoup travaillé la brique comme ça. Oui, Salmona. Voilà, mais finalement, c'est à lui que je pense. Et donc, il y en a plusieurs comme ça qui mériteraient, même si Salmona est mort. Salmona est mort, oui. Mais cela dit, quand on a donné, quand ils ont donné le prix à cet architecte qui est mort à Frioto, voilà, il est mort dans la semaine, quasiment. Le lendemain. Donc, bon, souhaitons plus de longévité à l'Indien. mais moi, bon, pour moi, il y a des bons crus et ça, ce n'est pas un très bon cru. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Il y a une manière de donner un prix à quelqu'un de décédé, c'est de donner à quelqu'un de proche. Et en l'occurrence, il y a deux ou trois Indiens qui ont raté l'escalier. Charles Correa. Et puis... Qui nous a quittés il y a peu de temps. Mais voilà, il y en a, il y a... Raj Reval. Raj Noir. Et également qui n'est disparu il n'y a pas longtemps. Qui était beaucoup, beaucoup plus connu que Doshi. Et je ne sais pas s'ils étaient, s'ils le méritaient plus, d'ailleurs. Mais voilà, c'est une sorte de recorbusier, rannisme de la société architecturale. C'est un peu étrange. Ce ne sont pas, honnêtement, aucun d'entre eux n'a quand même tout à fait la dimension de le corbusier. et ça se bat quand même dans une cour un tout petit peu plus petite. Et je pense qu'il y a d'autres indiens, s'il faut vraiment un indien, c'est autre chose. J'ai lu que son agence s'appelait Sangat et si on traduit en anglais, c'est Moving Together Through Participation. Donc c'est peut-être ça l'idée aussi qu'il représente un architecte qui était dans le participatif, c'est-à-dire dans la mouvance de le corbusier. Est-ce que c'est ça finalement qui a pu intéresser le corbusier ? Ou bien ils se sont dit ça y est on avait oublié d'honorer un indien, c'est vrai que c'est quand même un des plus grands sous-continents comme on dit et qui là il y avait quand même une scène architecturale très très forte qui est déjà époussée par des jeunes architectes de Studio Bumba et autres que vous connaissez tous. donc c'est vrai que revenir à une sorte de grande figure tutélaire c'est quand même mais c'est un classique du Pritzker il est toujours dans cette oscillation Richard ça te laisse Non mais c'est pas ça moi je ne voudrais pas trop participer au débat parce que Ah si tu ne peux pas esquivre Non parce que je ne connais pas je ne connais pas absolument pas la scène indienne comme Frédéric je ne connais pas je ne sens vraiment pas donc parler et je trouve malgré tout aujourd'hui quand on allume sa télé vous voyez on tombe je ne sais pas où sur RFM n'importe quoi il y a toujours des gens sur les tables qui parlent d'être et moi je suis désolé je ne parle pas de tout ça je ne sais pas de tout pardon c'est bien parti Non mais moi je ne parle pas de tout ça je ne connais pas et je ne veux pas je suis prêt je suis venu ici effectivement j'ai regardé les projets dont je vais parler j'ai regardé effectivement je suis allé voir comme vous le bâtiment de piano ça je ne connais pas et j'aimerais quelque part quand on ne connait pas on le dit parce que vraiment récemment ce week-end par exemple j'ai écouté sur internet Michel Onfray qui parlait de tout il parlait de Laetitia Hallyday voilà mais non on ne vous demande pas ça non mais justement moi non moi je suis là pour parler effectivement de ce que je sais il ne fallait pas écouter je ne sais pas beaucoup de choses c'est vrai mais au moins de ce que je connais de ce que j'ai vu de ce dont je peux parler non mais d'accord mais je veux dire qu'on peut quand même parler de ce que c'est qu'honorer une grande figure non mais alors là aussi pour le prix de coeur c'est pareil moi mon expérience c'est l'expérience des projets qu'on va montrer tout à l'heure moi j'ai vu cette année je ne sais pas peut-être une vingtaine de projets je vais en parler de quelques-uns le prix de coeur c'est quand même une organisation qui est extrêmement importante avec des correspondants avec des relais il y a des débats à tous les niveaux toi tu parles de balancier mais on a eu ce débat je crois l'année dernière à propos du prix de coeur je pense que non ils ont les moyens vraiment donc d'arriver à à sentir un tout petit peu ce qui se passe parfois effectivement c'est important pourquoi parfois ils se trompent bien sûr ils ne se sont pas trompés si souvent que ça parfois effectivement on revient sur Freyoto mais pourquoi pas revenir tu vois c'est pas important on peut même se poser ça pose une question voilà pourquoi il n'a pas pensé à ce mec là il a quand même une postérité qui est assez importante pourquoi ne pas le faire revenir sur le devant de la scène là pour cet architecte indien dont j'ai déjà oublié le nom je pense que sûrement c'est important mais Doshi c'est sûrement important mais il faut laisser un tout petit peu le temps de réfléchir de voir et moi franchement je ne me sens pas du tout la capacité à en parler je ne suis même jamais allé à l'Inde donc là je ne peux pas trouver ça c'est pas possible Val Krishna Doshi donc non on récompense aussi peut-être c'est un des derniers qui a travaillé avec le Corbusier et qui a eu une carrière ensuite qui a réussi à développer une carrière une carrière propre oui mais surtout encore une fois c'est ce passé du moderne au vernaculaire c'est quand même assez intéressant de voir exactement comme il y a les barois au Sri Lanka il y a quand même des grandes figures de l'architecture comme ça qui ont développé une architecture très locale c'est ça je pense qui est souligné là-dedans excusez-moi mais chez Doshi il y a quand même un très gros mélange c'est pas parce qu'il a construit une fondation qui est censée faire penser les petits jeunes qu'il a absolument comment dirais-je trouvé la raison et même un petit grain de folie qui pourrait nous amuser parce qu'en fait il n'est ni moderne ni véritablement comment dirais-je néo-archaïque selon les occasions il change un peu il n'y a rien comme ce qu'avaient pu faire d'autres gens de la bande de la Gaghan si je puis dire comme Simonet qui ont une vision beaucoup plus constante et beaucoup plus arrimée bon on peut la refuser je veux dire des gens comme Hassan Fatih c'est leur père à tous c'est ça que tu veux dire c'est que il est sur plusieurs lignes à la fois si je comprends bien absolument oui mais je crois quand même que le fil conducteur c'est ce travail local et on le voit bien dans ses dernières oeuvres même si celle qui est derrière moi c'est 94 on voit bien ce travail avec des choses qui peut-être on pourrait renvoyer à Frioto je dirais il a quand même pas mal oeuvré dans le cadre de l'enseignement absolument voilà il a construit il a dirigé créé l'école d'architecture d'Aminabad qui est un très beau projet bon évidemment j'ai pas visité mais comme on avait montré ses oeuvres quand il avait eu la GACAN et le Global Awards il a aussi fondé une école d'urbanisme par la suite donc voilà je trouve que c'est pas rien bien la dernière fois qu'on s'est rencontré nous avions parlé de l'ouvre à Abu Dhabi mais à l'époque il y avait une sorte d'embargo nous ne pouvions pas parler des intérieurs et donc on a parlé de structure on a parlé de positionnement sur ce nouveau pôle culturel qui venait de se créer je rappelle que l'ouvre à Abu Dhabi est le seul musée aujourd'hui sur ce pôle on attend toujours le Guggenheim et puis l'autre bâtiment dessiné par Zahadi dans son temps donc Frédéric les intérieurs sous cette coupole dont tout le monde a parlé dont tout le monde a loué la technicité le côté absolument magique de cette lumière qui vient traverser je ne parle que de l'intérieur sans parler de l'extérieur non non vous parlez de ce que vous voulez mais moi ce que j'ai noté c'est que vous étiez fasciné par cette architecture de jour nouvelle moi c'est ça que j'ai noté et ce qui n'est pas très très bien oui c'est très très bien et alors effectivement quand on entre sous le grand chapeau plat qu'est-ce qu'il veut chrétien et donc sous l'immense chapeau de très beau dans ce pays un peu déshérité sur le plan de l'architecture jusqu'à présent tiens un chien ce que vous aviez dit d'ailleurs était tout à fait juste donc ça se comporte comme une sorte de casse-bas assez voire très propice à se perdre c'est un peu labyrinthique et ce n'est pas très simple de se dire tiens on va suivre telle ou telle école de peinture ou de sculpture B c'est très beau ça voilà on s'oriente avec difficulté on manque de tomber de temps en temps à l'eau il y a cette lumière mais cette lumière est très trompeuse parce que on imagine que cette lumière est faite pour intervenir la nuit mais en fait elle n'intervient qu'au jour quand elle arrive finalement à traverser ce chapeau et donc voilà donc c'est que mais elle n'est pas trompeuse elle est mouvante c'est à dire qu'à chaque fois c'est un tableau différent non mais trompeuse c'est pas négatif c'est un peu trompeur non non elle est je voulais comprendre vous oui elle est elle est tout à fait mouvante elle est émouvante et émouvante d'ailleurs et voilà bon au delà de ça le rapport à l'oeuvre comment on en avait beaucoup parlé du Louvre-Lance avec Sejima Nishizawa comment là justement ce travail sur la collection et sa mise en scène dans cette histoire là Nouvelle a été très partie prenante tout ce que que les deux architectes de Sejima Nishizawa ont été à à Lens et je l'ai visité avec lui je l'ai vu engueuler à Oudepâtre parce qu'il ne savait pas exactement la bonne nuance de blanc et Dieu sait s'il y en a avec dans la bain et et tout ça pour que les ce qu'on voit qui est en partie temporaire soit le plus perceptible le plus clair et ça marche vraiment bien c'est vraiment suffisamment mis en valeur comme dans une très belle boutique je ne sais pas de de Saint-Germain-des-Prés mais là dans l'articulation des volumes il y a quelque chose là un parcours assez exceptionnel on est dans un pays un peu arabe il faut bien dire donc donc Nouvelle a beaucoup d'imagination dont celle d'emprunter ce qu'il y a de plus riche à ce pays qui est cette architecture qui est par ailleurs a totalement disparu d'abord Philippe non mais moi je l'avais vu qu'avant justement que les oeuvres soient installées donc parce que quand tu parles de boutique de Saint-Germain-des-Prés il a également fait les vitrines c'est ça tout est déjà Nouvelle voilà et ça c'est comment alors justement c'est très bien non non il n'y a pas il n'y a vraiment il n'y a rien à dire il n'y a tellement rien à dire si tu veux que c'est je suis méchant c'est presque en milieu tellement c'est parfait on le dit alors qu'est-ce qu'on va dire à la prochaine émission à la prochaine réunion de Rambert tout est parfait c'est quand même il faut le souligner c'est cette perfection sur le détail et autres et puis c'est vrai en même temps on sent bien j'y suis allé le jour de l'ouverture ou à peu près donc c'est un peu trop tôt et on sent bien qu'un musée comme celui-là il faut au-delà des cris de joie des explosions d'admiration qui sont liées au Louvre et à l'Emirat on sent qu'il faut quand même attendre un tout petit peu pour être sûr que la dimension politique n'écrase pas cette coquille de noix un peu plate en tout cas il faudrait souligner aussi le travail d'Ala Wardé qui est donc l'architecte qui a travaillé sur ce projet avec Jean-Louis et qui parce que là il y a une collaboration assez fantastique et qui donne toutes ces images Richard d'autres commentaires sur le projet ou non là non non mais je suis désolé moi je l'ai vu je l'avais dit la dernière fois je l'avais vu à la fin du chantier en été 2017 et c'est vrai que j'ai pas pu voir la vie en structure j'ai vu les intérieurs mais j'étais encore emballé j'ai pas vraiment pu voir bien donc nous allons passer à moins que Sophie nous allons passer au tribunal de grande instance de Paris donc c'est le nouveau tribunal de Paris qui s'est installé donc à la porte Clichy dans le cadre qui a été réalisé dans le cadre de ce qu'on appelle un PPP donc un partenariat public-privé ce qui est un contexte particulier où le maître d'ouvrage est donc l'entreprise le groupe donc c'est quand même très important ça veut dire vraiment une autre façon de construire le projet et de le fabriquer l'idée maîtresse de ce projet était d'ouvrir le tribunal sur la ville parce qu'il n'est pas si évident que ça qu'un tribunal prenne la forme d'une tour donc c'est une tour métropolitaine je dirais qui concerne aussi bien Paris que Clichy donc vraiment on pourrait dire un objet du Grand Paris elle est collée au périphérique elle est dans le dans le prolongement du parc de la ZAC des Batignolles c'est un bâtiment de 160 mètres de haut un bâtiment en socle sur lequel est posé un IGH donc un immeuble de grande hauteur avec toutes les réglementations complexes que cela imagine imaginez un établissement qui reçoit du public et un IGH c'est à dire deux logiques qui vont se confronter la particularité de ce bâtiment c'est d'avoir un hall particulier je devrais dire presque un lobby comme dans un grand hôtel de 28 mètres de haut et autour desquels se sont installées toutes les salles d'audience il y a 90 salles d'audience qui sont réparties dans tout le bâtiment voilà c'est un bâtiment très très intéressant qui structurellement travaille tous les dix étages avec des effets de taille de guêpe et après je vais passer la parole à mes camarades et qui a un jeu de terrasse plantée avec 400 arbres voilà pour donner quelques mots qui commencent à rentrer à nous pousser la porte de ce tribunal qui va bientôt ouvrir ses portes au grand public je pense qu'on peut on pourrait en parler vraiment longuement tellement il y a de choses à en dire moi je trouve que c'est vraiment une véritable performance c'est un projet dont j'ai beaucoup suivi l'évolution parce que je suis passée vraiment souvent en voiture sur le périph à côté et je me souviens qu'une fois j'avais lu un entretien de Franck Guéry dans lequel il disait à un moment donné sur le à un moment donné du chantier il y a toujours un moment où le chantier a une très très grande poésie et puis le projet avance la structure reçoit son enveloppe etc etc et voilà et la poésie s'en va et or ici c'est absolument pas le cas c'est à dire que ça a été un chantier magnifique et au fur et à mesure plus ça avançait et plus ça restait beau bien que ça changeait et donc voilà c'est une performance esthétique c'est une performance technique technique donc au niveau au niveau de la structure ce qui est totalement incroyable c'est qu'ils ont réussi à donner l'effet de trois bâtiments superposés au lieu que ce soit une seule tour donc ça révolutionne complètement l'idée qu'on se fait d'un immeuble de bureau avec en plus des terrasses plantées dans une tour ce qui s'est jamais fait en fait c'est un ensemble je crois que c'est un ensemble de records de performances 150 mètres carrés au niveau du second oeuvre je trouve que c'est aussi extrêmement soigné donc tout ça ça participe aussi à la solennité du lieu qui décline essentiellement deux matériaux le blanc et le bois clair le bois clair perforé et voilà là je trouve que vraiment l'agence piano on voit qu'elle excelle dans l'exercice de la tour et et à la fois c'est il y a aussi des réminiscences de tas de projets précédents quand on est dans le lobby avec la mise en scène des circulations je trouve que ça fait penser aussi à Beaubourg et voilà ça pourrait là on est vraiment dans le bigness c'est un c'est un tribunal de justice ça pourrait devenir un musée éventuellement demain aussi parce que la flexibilité technique le permettrait je trouve que c'est une très très grande réussite Philippe alors moi je suis beaucoup plus dubitatif sur ce bâtiment et je vais essayer d'expliquer pourquoi parce que c'est un peu compliqué il y a beaucoup de choses bon la première des choses c'est que quand on l'a visité avec le partenaire Bernard Platner Bernard Platner l'associé l'associé il a dit que dans l'agence de piano on ne travaillait pas disons de façon sémantique c'est à dire on ne travaillait pas sur la symbolique de ce que pouvait être la justice de ce que pouvait être l'éducation de ce que pouvait être l'hôpital etc et je trouve que précisément c'est un problème je trouve que c'est un problème dans ce bâtiment parce que tous les arguments tous les éléments qui sont donnés comme des éléments positifs c'est à dire justement l'ouverture sur la ville le fait qu'on ait donc un établissement ressemblant au du public mais ils l'ont dit deux fois une fois ils ont dit c'est un aéroport et c'est vrai qu'on a les mêmes systèmes de sécurité à l'entrée mais ils ont dit aussi c'est un centre commercial et je pense que tout ça est juste c'est à dire qu'on a le sentiment à la fois quand on y est enfin j'ai le sentiment quand j'y suis d'être à la fois dans un aéroport un hôpital peut-être un centre commercial pas vraiment il n'y a pas encore il n'y a pas de marchand du temple donc c'est à moins mais si je dis ça c'est parce que je pense qu'il y a quand même un très gros problème sur la représentation de ce qu'est la justice alors on a dit évidemment on a énormément glosé sur le tribunal fait par Jean Nouvel à Nantes parce qu'il était tout noir et qu'il était donc oppressant on s'est moqué des tonnelets de Richard Rogers à Bordeaux en disant qu'il était Zazou et que la justice c'était pas ça mais là je trouve qu'on est dans un autre problème c'est à dire que à force d'avoir voulu expurger tout ce qui était en théorie angoissant dans la justice et d'abord la première des choses c'est d'avoir appelé ce qui était un palais de justice à la cité l'avoir appelé cette fois-ci le tribunal de la grande instance de Paris donc avoir supprimé le mot palais avoir supprimé absolument tous les escaliers on monte par des escalators on redescend par des escaliers qu'on ne voit quasiment pas parce que justement l'escalier aussi c'est dans la symbolique de la justice ceux qui mènent justement un espace plus haut le podium là où sont les juges etc. dans cette volonté d'annihiler je trouve en permanence cette notion de la justice écrasante on se retrouve finalement devant une extraordinaire construction qui est absolument stupéfiante de puissance je pense qu'on ne peut pas le nier mais je pense que on verrait ce bâtiment là estampillé construction socialiste de l'union soviétique des années 80 par exemple il serait sans doute moins bien réalisé mais je veux dire que dans son effet de masse la scélération serait la même et moi j'ai le sentiment en plus d'avoir comme une espèce de paquebot qui aurait percuté un iceberg il y a quelque chose de glacé dans ce bâtiment et je trouve ça extrêmement problématique voilà mais est-ce que précisément ce que tu pointes ça ne veut pas dire qu'il casse les codes là par rapport quand tu parles de genre nouvelle qui s'attendrait à avoir un tribunal tu as raison de poser ça parce que je vais donner un exemple parce que l'une des forces de piano il me semble comme justement de chez Perrault c'est la capacité de maîtriser la grande échelle et ça comment est-ce qu'on maîtrise la grande échelle on maîtrise la grande échelle quand on réduit intellectuellement le problème que l'on a à traiter il faut le ramener à une forme géométrique simple à des éléments simples etc or la fameuse histoire d'avoir mis un établissement recevant du public sous un IGH donc avec comme tu l'as précisé Francis deux réglementations incendies contradictoires ou en tout cas qui ne sont pas les mêmes donc un casse-tête épouvantable disons par parenthèse comme l'a dit Plattener que Bouygues a accepté de prendre ce risque dans le concours et qu'aujourd'hui ils en tirent les fruits c'est assez logique parce que c'est vrai qu'ils ont pris des risques bon mais le problème c'est qu'il y avait déjà eu un exemple comme ça on peut en citer un c'est la bibliothèque c'est la BNF la BNF c'est aussi un établissement qui en soit du public avec au-dessus des IGH comment travaille Perrault quand il fait la BNF il réduit l'élément il produit une architecture qu'on pourrait dire une architecture sérielle c'est exactement ce qu'on a là sauf qu'il y a un problème il me semble c'est que quand on est à la bibliothèque de France pourquoi est-ce qu'il fait une architecture sérielle c'est parce que comme il le dit quand vous êtes dans une salle de lecture où il y a 800 places pour arriver à retrouver de l'intimité dans un espace aussi occupé par autant de monde il faut précisément que quand vous regardez autour de vous il y a une espèce de neutralité des choses qui fait que vous vous retrouvez dans votre intimité de votre bulle mais la différence elle est considérable c'est que quand vous êtes à la bibliothèque de France vous êtes face aux documents que vous avez choisi de consulter que ce soit un livre une vidéo ce que vous voulez et à ce moment là vous êtes dans votre bulle mais quand vous êtes dans un espace de justice ça n'a rien à voir vous n'êtes pas du tout confronté à vous-même vous êtes confronté à des juges à un public à la police et or il me semble que ce qu'a voulu faire piano c'est ce qu'a réussi à faire en tout cas dans le fonctionnement de la BNF Perrault mais là d'après moi ça ne fonctionne pas parce qu'il me semble que il faudra le voir à l'usage évidemment mais il me semble qu'il y a quelque chose de déshumanisant dans cette volonté d'expulser la violence de la justice ça pourrait être un musée ça pourrait être un musée ça pourrait être un centre commercial pour le répéter c'est intéressant parce que c'est vrai que malgré tout le palais de justice le musée tout ça ça met pratiquement à la fin des siècles avant la justice de toute façon on l'a rendu dans un palais mais c'est le palais du roi la bibliothèque elle était la bibliothèque dans un hôtel particulier la bibliothèque nationale c'est la bibliothèque du cardenal de Mazarin qui est venu dans la bibliothèque donc voilà cette question là cette question du sens de l'équipement elle est apparue elle a une histoire elle n'est pas de tout temps de tout temps on n'a pas parlé de justice elle est apparue du 18ème siècle et c'est vrai que bon ce sont les architectes qui ont du 18ème siècle comme Boulet comme Ledoux qui l'ont posé et c'est vrai que malgré tout chez Boulet quand on voit par exemple les plans des palais de justice ou les plans des musées c'est pratiquement la même chose donc il y a quand même malgré tout un côté générique dans tous ces équipements c'est un premier point je pense que après pour Piano si tu dis il n'a pas il n'a pas voulu il n'a pas voulu disons gérer le symbolique il n'a pas voulu affronter la question symbolique moi je pense que tu as absolument raison mais je pense qu'elle fait retour je vais dire pourquoi tout à l'heure et par contre c'est vrai que lors du concours il était par exemple en compétition en dernière instance avec Marc Imram et Marc Imram lui il a vraiment cherché il s'est cassé la tête il s'est creusé le citron il s'est dit putain mais à quoi ça doit ressembler un palais de justice et donc il s'est dit je vais faire la stèle d'Amourabi parce que c'est le premier code qu'on connait c'est au Louvre donc il a fait une stèle d'Amourabi debout donc c'était la tour avec effectivement le bureau des juges et puis il a fait une stèle d'Amourabi couchée et puis là il y a une gigantesque neuf gothique avec les salles ça rappelait un petit peu le projet de piano à Colas c'est pareil il a dit moi aussi je vais c'est bizarre pourquoi il n'a pas fait un bâtiment généré tout à l'heure tu as parlé de grandes dimensions tu vois et c'est vrai que Colas lui il n'a pas fait un grand bâtiment il n'a pas fait donc un bâtiment qui trouve son contexte à lui-même il a vraiment fait lui aussi donc il a repris le thème de la balance donc il a mis une grande tour au centre avec les juges et après de part et d'autre de cette tour comme dans deux plateaux il a mis le tribunal pénal totalement fermé sur lui-même et après donc le tribunal civil complètement éclaté complètement ouvert sur la vie bon c'est piano qui a gagné mais en fait de toute façon c'est à la fois je pense que c'est à la fois bon on choisit un projet mais ce projet quand même malgré tout il répond à une demande de la société le projet de piano moi je pense c'est vrai qu'il a des faiblesses dans le temps elle retranscrit les faiblesses de notre société parce que bon effectivement moi je pense que le symbolique fait retour déjà il y a une chose c'est que voilà ce bâtiment donc il est vraiment il est vraiment fait comme tu l'as dit comme un aéroport et d'ailleurs tous les architectes qui ont travaillé sur les places de justice le disent la plus grande question c'est la question des flux il faut régler la question donc du flux des magistrats du flux du public du flux du prévenu qui ne doivent jamais se croiser qui ne doivent jamais se croiser donc c'est hyper complexe mais le gros problème c'est ça c'est que si tu prends trop en question donc la question des flux c'est à dire que tout est joué c'est à dire que voilà il y a d'un côté les prévenus ils sont dans un flux ils sont dans un monde à eux le monde des futurs condamnés tu vois il y a le monde des juges eux aussi ils sont dans un monde on est loin de voilà de l'image un petit peu qui revient constamment dans chaque dans chaque programme de concours du ministère de la justice on voit donc Saint Louis il rend la justice sous un chêne au bois de Vincennes donc effectivement il y a les prévenus qui sont à côté de lui qui sont au même niveau voilà là non il y a des flux donc on est déjà soit on est quelque part quand on est dans le mauvais flux on est presque on est presque condamnés et aussi ce qui me gêne terriblement d'ailleurs on ne le voit même pas sur tes photos c'est que le bâtiment il présente trois faces voilà il présente une face côté périphérique là effectivement c'est un balimeuble comme l'a dit Sophie je suis absolument d'accord c'est vrai que c'est un balimeuble effectivement ce qui est rare de nos jours où le chantier était presque plus beau donc que le bâtiment réalisé parce que les chantiers on en a vu je me rappelle simplement du chantier des Halles de Paris-Bagès c'était quand même le chantier de Nouvelle à la Philharmonie c'était une horreur et c'est maintenant le bâtiment génial tandis que là c'est vrai que c'était un beau chantier qui correspond à un beau bâtiment un beau bâtiment de bureau on voit les choses étalées on voit les terrasses on voit les arbres on voit les panneaux par soleil voilà on a l'impression d'un bâtiment qui respire comme un être humain ça c'est une première vision c'est une périphérie après de Paris et le bâtiment il fait tout ce que tu comptes parce que le bâtiment il est un escalier donc on le voit plus mais par contre et c'est là vous ne l'imaginez pas c'est de Vitry là tu te le prends plein de poire tu vois il est là et il te dit c'est ça la justice mon vieux ça veut dire que ceux qui sont à Paris finalement ils ne sont pas concernés mais par contre les pauvres cons qui sont à Clichy et bien oui eux pour eux la justice ça existe parce que eux de toute façon ils sont mal positionnés ils sont à la fois mal positionnés et puis aussi ils sont dans le mauvais flux ils sont toujours dans le mauvais flux parce qu'aujourd'hui effectivement la justice c'est une question effectivement de flux et c'est une question aussi d'enclave tu vois par exemple avant dans les pays de justice il y avait le palais à côté la prison et là quelque part effectivement il y a le pays de justice mais il n'y a plus besoin de prison parce qu'effectivement aujourd'hui avec les histoires de bracelets électroniques on n'aura plus de prison et c'est évident que les gens qui seront en prison chez eux avec leurs bracelets électroniques ils seront plutôt du côté de Clichy que du côté de Paris parce qu'ils sont déjà en prison mais quand même très bien Clichy quand même ceux qui sont à Clichy il y a une grande rue on voit un immeuble extrêmement fin mais extrêmement fin dans bah si non mais il a raison mais ça conforte pour moi ça conforte ce que je dis c'est que absolument je suis d'accord ce qui est quand je parle des faits de sidération de la masse c'est ça l'épée de Damoclase c'est le bâtiment et voilà et quand on est dedans on voudrait nous le cacher voilà c'est ça qui est un problème énigmatique oui à moins de dire que c'est une prouesse justement d'arriver à faire que la gravité soit légère je crois pas qu'il faut pas qu'il y ait pas émasqué la violence de la justice pas du tout j'ai bien compris le point c'est pour ça qu'on peut en parler pendant des heures parce qu'il y a plein de points de vue différents quelque part aussi la première question à se poser c'est quelle architecture pour le dysfonctionnement et ça c'est assez marquant quand on fait quand on fait la visite et tout est extrêmement complexe à gérer donc l'avocat qui va rentrer dans une petite salle d'audience il faut qu'il ait une porte de sortie pour pouvoir s'échapper si voilà les clients qui sont en face de lui ont des accès de violence voilà c'est l'architecture du dysfonctionnement moi ça ça m'a vraiment marquée et je trouve qu'en ce sens là la réponse me semble plutôt juste parce qu'il y a une espèce quand même d'apaisement dans ce gigantesque dans cette gigantesque machine de la justice c'est vrai qu'elle est le mat architecture des dysfonctionnements c'est assez joli comme expression c'est une architecture qui effectivement doit se confronter à des dysfonctionnements au dysfonctionnement de la société et qui doit comment dirais-je se rapprocher autant que possible de l'état de l'esprit de la société en matière de justice et or la justice surtout actuellement est un truc qui évolue à une vitesse absolument effarante on ne sait pas ce soir qui ira en prison ou qui sera attaché par je ne sais pas quoi par un bracelet électronique on ne sait pas à partir de quel âge on pourra baisser tranquille ou pas baisser enfin c'est 15 ans en théorie c'est encore incertain et pourtant c'est un peu différent 13 ans 15 ans il y a tout un ensemble de problèmes puis il y a un énorme problème aussi c'est qu'effectivement entre ce palais et les lieux d'enfermement où il risque de conduire un certain nombre de gens il y a une différence d'architecture est effectivement assez majeure puisque vous allez dire même quand la santé aura été repolie même quand quand d'autres prisons tu es posé d'ailleurs la question il n'y a pas tellement l'air d'avoir envie de construire des prisons réalisées et donc voilà tu parlais de balance tout à l'heure c'est effectivement la balance de la justice de toute façon elle ne peut plus rien représenter dans un contexte comme celui-là parce que la justice ne relève plus peut-être de la balance du 9e siècle du 9e siècle par exemple donc aussi cette question de la symbolique des outils symboliques de la justice qui est extrêmement important il faut si je me permette il faut se rappeler que ce n'est pas la balance qu'elle prenait de cette équipe c'est d'abord les robes noires et les avocats par ailleurs ou les juges les juges etc qui ont énormément manifesté leur présence leur manière d'être à travers ce que je veux alors on devrait on devrait les faire retailler comme les armées régulièrement alors qu'en fait il est compagnie d'aviation et parce que là on trouve quand même avec là aussi du décalage cette question de la symbolique il ne peut pas la résoudre donc il ne la résout pas mais effectivement il essaye contrairement à ce que tu dis il essaye de placer son bâtiment de façon pas trop hostile par rapport à la banlieue par rapport à ce qu'il entoure parce que ça pourrait être effectivement un bâtiment fermé la plupart des bâtiments des hôpitaux des palais de justice etc sont terriblement fermés par rapport à la banlieue si on pense à Robert Debré tout le monde a recoulé sur la suprême légèreté de Robert Debré mais c'est quand même un des bâtiments les plus fermés on parlait tout à l'heure de Bichat désolé pour ceux qui nous écoutent est-ce que moi t'interromps non non on ne peut pas dire ça parce que le bâtiment de Robert Debré de Riboulet il s'ouvre sur la ville il est fermé il s'ouvre sur la ville il fait bouclier il s'ouvre sur la ville intérieure il fait bouclier sur le périphérique pour s'ouvrir sur la ville c'est quand même le grand tournant de l'architecture hospitalière contemporaine il s'ouvre sur l'intérieur et il entoure gentiment une petite chapelle donc mais sur l'extérieur il faut il faut grapper c'est une oncle c'est tout à fait en termes de symbolique là le local c'est vrai qu'il y a d'autres je pense que là c'est un criminel difficilement Bichat Bichat qui est une sorte de précurseur honteux de ce bidule et bien voilà on a la symbolique à Bichat de ce que l'architecture peut faire dans le pire des cas et là il y a un effort non mais j'aimerais le comparer à d'autres bâtiments mais c'est vrai que ce bâtiment il est incomparable parce qu'il est hors normes il est gigantesque il y a eu quelques tribunaux on a parlé par exemple de celui de Rogers moi je le trouve vraiment extrêmement intéressant parce que par exemple là ici le gros problème c'est que c'est pas du tout les mêmes échelles tout à fait je l'ai dit on est plus dans les échelles de l'hôpital c'est pas les mêmes échelles mais quand même malgré tout donc chez Rogers il y a un discours symbolique que je trouve extrêmement intéressant à savoir que c'est une sorte de hutte une sorte de hutte primitive dans laquelle effectivement on dirige la justice naturelle et en plus ce qui est vraiment hyper intéressant dans cette hutte c'est que les magistrats ils vont se hisser ils vont prendre un escalier ils ne viennent pas par un couloir invisible et l'huissier il va venir lui aussi par un escalier avec tous ses dossiers et donc il va devoir les porter les monter donc il y a un effort presque physique qui met tous les magistrats huissiers prévenus publics un petit peu au même niveau moi j'ai assisté à une audience donc chez Rogers c'était hallucinant on avait vraiment l'impression on avait l'impression de retourner comme ça au temps de Saint Louis où le roi s'avance comme ça et qu'il parle égal à égal c'est vrai que c'était une histoire horrible donc d'enfants maltraités et c'est vrai qu'il est arrivé vraiment à donner quelque chose le tribunal à la fois ça punit mais quelque part aussi ça donne une dignité aux prévenus il est arrivé à donner une dignité aux prévenus mais ça malgré tout je ne pense pas qu'il aurait pu le faire ailleurs et peut-être pas ici parce que là malgré tout on n'a pas assez parlé des salles si vous voulez bon lui effectivement Piano donc il a mis la circulation du public au centre dans ces gigantesques atrions de centres commerciaux c'est vrai parce que ça ressemble trop aux atrions du MDK donc il a mis le public au centre et ensuite le public rentre dans les salles et le juge est à contre-jour donc la lumière la transparence ça amène lumière comme ça à contre-jour qui renforce même si tout est fait effectivement pour minimiser la monumentalité du jugement la lumière c'est-à-dire l'essentiel de l'architecture elle arrive à contre-jour et donc elle aveugle le prévenu qui ne peut pas vraiment correctement voir le juge alors que justement chez Rogers la lumière elle arrive par un éclairage génital qui est situé très haut orienté à l'ouest et qui tapisse toute la salle en bois qui reste en vide dans la lumière c'est tout à fait sur cette symbolique là juste une seconde Jean Nouvel quand il le premier dessin qu'il a fait qui est absolument fabuleux sur Nantes c'est presque un dessin à Schinkel on voit cette lumière qui justement incarne l'idée de l'immanence de la justice donc cette idée quand il dit que la lumière vient derrière le juge c'est un très très grand classique de la mise en scène il y a une dramaturgie dans la justice non mais je crois que toutes les lumières ne sont pas identiques c'est pas pareil la lumière de Rogers qui finit par même si elle vient du haut qui finit par être extrêmement douce c'est pas pareil c'est pas pareil c'est pas pareil chez Nouvelle qui tombe directement dans la salle rouge c'est du cours d'assise où il y a strictement il faut bien placer les choses dans leur contexte la cours d'assise c'est pas la chose il y a des salles d'assises donc chez Rogers il y a des salles d'assises chez Tannou il y a des salles d'assises chez Nouvelle c'est ces salles là que je compare donc dans la salle d'assises de Nouvelle effectivement il y a une lumière qui tombe du toit qui éclaire le juge elle est absolument sans pitié il y a strictement mais tout ça c'est totalement assumé par Nouvelle c'est ce qu'il dit moi je mets la justice face à ses contradictions c'est pas comment il s'appelle Piano qui dit que non je suis un mec sympa mon pas de justice c'est pas un pas de justice c'est plutôt un hôpital mais c'est ce qu'a dit Platouère si je comprends bien vous reprochez à ce bâtiment de ne pas être assez radical je voudrais dire une chose à propos de ce que tu dis sur la lumière d'abord une première chose c'est que quand tu parles du bâtiment de Rogers à Bordeaux que moi aussi j'aime beaucoup mais il faut comprendre une chose c'est que depuis il y a eu le terrorisme etc et tout ça a entraîné des obligations de sécurité extraordinairement drastiques et entre autres quand les juges sortent des fameuses salles par l'extérieur donc dans le couloir qui est entre la salle et la façade il faut absolument que ces façades soient opaques parce qu'ils ont peur de se faire assassiner depuis des événements autour donc c'est quand même la réalité de la justice d'aujourd'hui et d'ailleurs tout le problème après le Bataclan ils ont été obligés de renforcer les verres de la grande du grand patio d'entrée parce que justement il fallait que ça résiste maintenant à des tirs de raquettes à je ne sais pas quoi à des effets de souffle etc donc tout ça ça a beau être remarquablement de verre c'est d'abord des protections extraordinairement compliquées donc ça c'est une chose mais en plus je contesterai quand même un peu même si je trouve que tu as tout à fait raison dans cette idée que la violence de la présence du juge est réaffirmée par cet effet de lumière on n'est quand même pas aveuglé dans la salle il ne faut pas exagérer il y a une lumière qui apparaît par l'arrière mais on n'est pas face au soleil il n'y a pas un spot qui va éclairer oui mais il y a c'est vrai c'est vrai mais d'ailleurs quand on a beau vouloir tout lisser il n'empêche que quand on dit que les prévenus sont amenés depuis le bastion d'un seul coup il y a ce mot qui s'orgide qui est le bastion parce que l'endroit où sont amenés les prévenus c'est un bâtiment qui faisait partie de l'ensemble de Thiers et qu'on appelle le bastion et d'un seul coup on a un mot qui revient comme une espèce de retour de refoulé de toute la violence de la justice parce qu'on est amené du bastion dans ce magnifique bâtiment c'est étrange mais maintenant ce que disait tout à fait Frédéric Edelman c'est une question cruciale est-ce qu'aujourd'hui les architectes peuvent encore avoir une idée de la forme que devrait prendre la justice aujourd'hui c'est une question et il me semble qu'en tout cas elle n'est pas résolue là elle est posée il y a aussi la réponse on n'avait pas parlé de ce bâtiment c'est vrai parce que moi j'ai un problème on se peut en parler parce que c'est pas trop ce que je peux faire c'est le concours qui a été gagné je crois après sa main on ne sait pas qui c'est Pierre Champenois après il a été repris par Mouchager et Berlet maintenant voilà donc le bâtiment c'est vrai qu'il est relativement exceptionnel parce que d'abord il a une organisation très classique avec le colonne qui est autour le plan c'est vrai c'est le tribunal de Caen on a parlé de la bibliothèque on a parlé de Bruther on n'a pas parlé du tribunal et c'est vrai qu'il est extrêmement intéressant parce que justement il a pris l'organisation inverse de celle de piano bon bien sûr c'est pas les mêmes dimensions d'accord mais disons que pour lui la salle n'est pas perdue elle est autour donc c'est un gigantesque balcon sur la ville tu vois et c'est pas comme le truc qui est carré c'est pas un grand couloir les gens qui attendent ils sont là comme ça ils voient la ville ce qui est quand même assez magnifique et après quand ils rentrent dans la salle là il n'y a pas de contre-jour parce que l'éclairage il est soit latéral soit il est côté entrée du public donc face au gigante non mais je repensais encore au fait que dans tout le discours sur l'espèce de bâtiment justement qui serait plutôt accueillant rassurant etc par le détail on se rend compte justement du fait qu'on n'est pas du tout dans un espace comme ça par exemple je prends le problème de l'escalator bon la question s'est posée de savoir s'il fallait remonter les deux côtés de l'escalator parce qu'on craint les suicides alors évidemment sur les cours cibes à chaque niveau là ils ont fait une espèce de protection anti-suicide mais dans l'escalator ils n'ont pas pu la faire et donc bon voilà on est dans un endroit qui est extraordinairement accueillant mais en vérité on sait que les gens qui arrivent dans ces lieux là ils sont dans une violence une détresse considérable alors peut-être que l'architecture de piano elle vise à atténuer à rassurer mais moi je ne suis pas convaincu de ça parce qu'encore une fois je trouve qu'on est il y a un effet de déshumanisation c'est comme si on allait se faire juger par des bureaucrates dans un bâtiment corporel je ne suis pas sûr que ça soit plus sympa voilà il paraît que la secte Moune a pris une option pour reprendre le palais de justice dont les atours blancs l'ont beaucoup séduit vous n'avez pas beaucoup parlé de l'écriture architecturale de la maîtrise technique vous pouvez que c'est du grand piano du piano à trois pédales avec une octave en plus c'est un bâtiment assez exceptionnel je me rappelle dans le cas du TPP où on nous dit souvent que c'est très difficile de faire émerger une architecture ils s'en sont réjouis ils s'en réjouissent vachement chez le piano ils sont vraiment contents c'est ce qu'expliquait Bernard Plattner donc ils ont mis en place une trame qui alterne des poteaux porteurs et des poteaux qui servent à faire passer les fluides donc les réseaux ça permet d'avoir un second oeuvre qui est vraiment impeccable donc moi je ne serais pas aussi sévère que mon confrère bien on va encore une fois on n'est pas de la sévérité le bâtiment il est magnifique enfin c'est incontestable que dans sa justement dans sa maîtrise de la grande échelle dans tous les détails on n'a pas parlé des terrasses bon moi je trouve ça je ne suis pas un fou de joie de voir des terrasses arborées etc mais c'est en doute très bien il y a quand même c'est un endroit où il y a au moins 2000 personnes qui y travaillent il y a un restaurant qui fait trois services de près de 800 personnes plus tous les gens qui y viennent donc c'est vrai que c'est une machine énorme considérable comme un aéroport c'est vrai donc incontestablement moi j'étais même fasciné de voir Platner parce que je me disais c'est extraordinaire de voir la somme de connaissances que des gens comme Piano et Platner ont c'est à dire qu'on voit très bien qu'il se dit il faut faire 90 salles il y a tant de mètres carrés 150 000 ou 100 000 et je pense que dans leur tête tout de suite la combinatoire se construit ils voient comment ça se passe ils n'en sont pas à se dire quel autant c'est la porte enfin tout ça ils ont tellement ils ont tellement d'expérience qu'évidemment qu'ils peuvent arriver à construire tout ça et c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est ultra fonctionnel que ça doit glisser mais en même temps il faudra voir en plus par ailleurs voilà justement il y a une chose qui me marque on voit la défense en fond en fond d'image il suffit d'aller faire un tour et grimper dans une tour de la défense justement peut-être pour pouvoir apprécier la différence je trouve que pour un bâtiment de cette échelle là on arrive à trouver quand même une forme de convivialité qui n'est pas négligeable on ne va pas se faire juger ou voir le jugement comme on va chez je ne sais pas quoi chez le montré du Lyonnais à la tour de la défense on n'est pas dans le même état d'esprit bien on va passer d'une tour à l'autre avec l'espace Lafayette Anticipation cette fondation d'entreprise qui vient d'ouvrir il y a quelques jours pour ne pas dire aujourd'hui rue du Platre en plein coeur du Marais c'est un ancien bâtiment industriel du 19ème siècle avec un programme tout à fait intéressant d'être une sorte d'incubateur culturel puisqu'on parle d'une machine curatoriale je cite l'auteur et notamment c'est le projet de Guillaume Ouzet donc le président de la fondation et qui a donc choisi l'OMA donc l'équipe de Remcolas pour développer ce projet dans la complexité de l'architecture parisienne et en plein coeur du Marais c'est à dire sous protection en effet des architectes des bâtiments de France et tout ce qui s'en suit il en résulte un bâtiment assez exceptionnel et je vais laisser mes camarades en parler bien sûr la première exposition qui s'est ouverte il y a deux jours avec l'artiste Luce Bacher est tout à fait exceptionnelle elle montre justement comment cet espace peut changer et déjà il peut aussi nous prendre la tête puisque le travail sur le son est assez incroyable et puis cette tour cette tour centrale qui est l'élément mais c'est pas le seul l'élément du projet et bien n'est pas sans rappeler en fait ce que voulaient faire Piano et Rogers justement sur le projet du centre Pompidou je rappelle qu'ils avaient imaginé des planchers qui devaient bouger à l'époque c'était en 1971 donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a quelques encablures et puis finalement ils ont ils ont renoncé oui mais la technologie a souvent avancé et on va en parler tout de suite on a là quand même quelque chose d'assez intéressant on a un dispositif et un contexte c'est ça la grande force de ce projet pour ma part qui ouvre le feu moi je veux bien parce que ça m'intéresse le rapprochement justement avec Piano parce que justement après je me suis posé la question comment est-ce que des architectes qui sont des architectes extrêmement célèbres qui ont des écritures etc comment font-ils pour se glisser dans des lieux extrêmement contraints patrimoniaux dans lesquels ils peuvent pas toucher à grand chose et comment ils arrivent quand même à introduire une part de leur talent pour le dire comme ça ce qui est intéressant il me semble c'est que ça fait tout à fait un lien avec ce qui a été dit avant c'est que ce il me semble que ce qu'a apporté Rem Koulas dans ce projet où quand on y va on ne voit pas exactement ce qui a été apporté c'est précisément la question des flux et c'est ça que je trouve très intéressant parce que tout à l'heure on disait ce qui est crucial dans l'organisation du palais de justice c'est les flux et bien il a fait un bâtiment dont son intervention c'est de mettre en scène le mouvement or il me semble que s'il y a une chose dont on parle en ce moment c'est le mouvement et ce qui est très intéressant c'est que justement à l'époque de la construction de Georges Pompidou et ça j'en avais parlé avec Piano ce qui a été très important et ce qu'ils ont apporté à ce moment là c'était pas du tout le mouvement mais c'était pas la question du moment la question du moment c'était comment un espace muséal peut être ouvert directement sur l'espace public et être accessible comme ça directement par tous les publics et c'est ça que Beaubourg a apporté la question des planchers qui devaient bouger ça devait arriver beaucoup plus tard non je suis absolument pas d'accord parce que voilà parce que en fait je trouve que c'est intéressant ce projet c'est vrai c'est intéressant parce que pour moi ce projet j'aurais préféré parler à la fin mais c'est un projet qui réfléchit sur la question de l'ascenseur qu'est-ce que l'ascenseur en architecture il y avait déjà cette réflexion à la maison Le Moine où c'était une pièce effectivement qui coulissait de niveau en niveau qui changeait chaque fois complètement l'espace là c'est aussi donc une pièce c'est pas vraiment une pièce c'est des plateaux qui coulissent mais justement ces plateaux donc ils sont l'ascenseur justement il a été on lui a arraché sa fonction de flux c'est simplement un ascenseur et on va s'en servir pour faire autre chose que de mener les gens de bas en haut simplement on va pouvoir déplacer les plateaux à droite à gauche et puis donc créer des installations complètement différentes c'est-à-dire prendre un élément de l'architecture l'ascenseur qu'en général on l'enferme dans des gaines dégueulasses vous voyez et puis on le retire et on le met au centre et on en fait autre chose pour ça ce projet c'est vrai que je le trouve totalement génial mais justement tu vois parce que justement il arrache l'ascenseur à la question du flux et après c'est vrai qu'il y a peut-être un petit rapport avec piano parce que malgré tout c'est un côté un peu machine célibataire toi tu as trouvé ça bien l'expo l'autre soir mais c'est vrai qu'on voit très bien qu'il y a une promesse fantastique mais en même temps là quand même cette promesse elle n'était pas vraiment tenue c'est-à-dire que elle a juste rabaissé au niveau du premier étage le plateau pour pas qu'on puisse y rentrer que ça reste un trou sans être un trou je pense qu'il y avait peut-être autre chose à faire mais il y a un côté je pense un tout petit peu machine célibataire et ça me fait penser un tout petit peu aussi si tu veux à la fondation excusez-moi j'ai oublié son nom c'est un peintre disons un peu expressionniste abstrait vénitien et puis Renzo Piano a fait sa fondation donc à Venise je crois que si je me rappelle bien c'est près de la salute et donc c'est tout un système où les toiles viennent se relonger dans un placard et puis sortent voilà et je pense que là il y a aussi un petit côté c'est une machine célibataire absolue parce que d'abord les toiles de ce peintre elles n'ont absolument aucun intérêt et simplement le seul truc marrant c'est quand elles sortent des placards à toile pour venir dans la salle et là l'important c'est je ne sais pas si ça sert vraiment les oeuvres mais effectivement c'est de dire comme tu l'as dit c'est une machine c'est un dispositif dans un contexte historique et puis surtout effectivement ça peut faire avancer donc toute la réflexion sur l'ascenseur juste un mot l'exposition de Lutzbacher c'est juste une situation c'est à dire que le prochain artiste tout va changer c'est l'ommage qu'il n'ait pas trouvé et il faut bien préciser que les plateaux ce n'est pas d'un seul tenant c'est qu'on peut faire justement des demi-mézzanis tout ce qu'on veut il y a 49 configurations voilà ce qui est intéressant aussi pour l'ascenseur c'est qu'ils se sont posé la question mais ils ont envie de tourner la page de savoir s'ils ne pouvaient pas présenter ça comme une gaine d'ascenseur et donc payer une fois à la base si tu veux la surface planchée pour les impôts et ça ils ont compris qu'ils ne pourraient pas le faire donc ils ont préféré effectivement présenter les différents plateaux Sophie moi ce que je trouve intéressant c'est que dans ce genre de projet généralement la demande d'adresser aux architectes c'est de faire un espace neutre pour faire un white cube et là c'est exactement c'est exactement l'inverse et je pense que pour Remkola c'est vraiment une aubaine immense de se retrouver avec un programme comme ça puisque quelque part on lui demande de faire un projet à même d'accueillir l'instabilité programmatique donc c'est vraiment dans la continuité parfaite que tout ce qu'il a réfléchi et donc moi ce que ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé aussi vraiment intéressant c'est que finalement c'est l'impossibilité d'interagir d'agir sur le bâtiment ancien c'est le bâtiment ancien qui a conditionné toute l'intervention la seule intervention possible c'est à dire qu'il y avait tellement de contraintes patrimoniales que la seule intervention possible c'était de construire cette tour en son centre et ce que je trouve fascinant aussi c'est tout le discours que Colas se construit autour de ce projet là où en fait il explique qu'il est complètement fasciné par les robots donc là on est vraiment dans un bâtiment robot alors évidemment ça renvoie à la maison le moine mais il y a aussi le pavillon qu'il vient de livrer à Melbourne avec une scène complètement mobile pour la Serpentine je crois que c'est à Dallas le projet pour son théâtre à Dallas dans l'exposition qu'il avait présentée au Barbican il y avait aussi tout son travail sur les fauteuils de cinéma mobile donc il est fasciné par ça il parle il a tout un discours aussi sur le fait que chez lui il a une il a une tondeuse à gazon robot etc donc c'est c'est un peu toute cette source là qui revient et donc là en fait il arrive vraiment à gérer deux demandes contradictoires c'est la demande patrimoniale très forte d'autant plus que peu de temps après qu'il ait gagné le concours le comment dire le domaine de protection de ce quartier là qui concernait enfin les normes plutôt qui concernait les bâtiments du 17ème a été étendu au 19ème donc ça a renforcé encore ça a diminué encore plus les possibilités d'intervention sur le bâtiment et à la fois la demande des commanditaires c'était de pouvoir offrir un espace flexible qui soit à même d'accueillir la création artistique Alérique la première chose que je voudrais dire c'est que vous avez utilisé le terme de tour ce qui est très sympathique pour un bâtiment qui n'était jamais que 4-5 étages au milieu de Paris mais après tout on a utilisé le même terme pour les deux tours de piano à Tokyo et à côté du centre Pompidou donc c'est pas grave mais ce qui est très amusant dans celle-là c'est que en fait c'est un bâtiment qui n'a pas ou quasiment pas d'extérieur autrement dit vous entrez dans quelque chose qui est qui sur trois de ses faces est totalement masqué et une autre a quelques jolies petites lumières comme au fond d'une impasse très très bien traitée par ailleurs mais donc tout se passe ça rejoint ce que vous disiez toute la machine toute la mécanique se passe dans cet espace clos et est censé rendre un nombre de services absolument considérable avec cette espèce de du prix qui remonte aux années 70 qui consiste à se dire mais donc d'un chien il faut inventer des théâtres où on pourra mettre le plateau à la place des sièges des sièges à la place du plateau où tout doit bouger etc. et qui n'ont jamais fondamentalement bien marché et qui pour beaucoup d'entre eux ont dû être refaits repris, retaillés là ça se présuppose je trouve ça d'ailleurs très sympathique de la part des programmateurs artistiques de cette affaire là ça présuppose qu'il y ait une comment dirais-je une organisation cérébrale des événements artistiques qui vont s'y passer absolument prodigieuse est-ce que dans 5-6 ans on voudra encore placer des objets dans ce type de de machines qui montent qui descend etc. personnellement je n'en sais rien c'est une sorte de luxe aux limites de l'aberration mais après tout puisque c'est une fondation ils ont raison de ne pas s'en priver mais à part ça comparer ça à la maison Lemoyne à Bordeaux ça me semble étrange la maison Lemoyne à Bordeaux elle était entièrement autour d'un individu celle-là c'est une série de plateaux dont on s'est véritablement pas autour de quoi ils vont tourner ou monter ou grimper on reste dans une sorte d'expectative qui pour moi n'a pas véritablement un grand intérêt la maison de Lemoyne si tu veux tu peux très bien la voir en façon complètement abstraction de son propriétaire d'ailleurs son propriétaire est mort elle a continué à fonctionner la maison de Lemoyne l'important c'est pas ça c'est comment effectivement elle transforme l'espace quand elle arrive au niveau des chambres par exemple l'espace est complètement transformé quand elle arrive au niveau du séjour l'espace est complètement transformé moi je ne connaissais pas son propriétaire donc je ne m'intéresse qu'à l'architecture je vois une relation d'ailleurs il y a d'autres relations parce qu'il y a aussi la relation avec avec Prouvé donc la maison du peuple de Clichy voilà parce qu'effectivement j'ai prouvé malheureusement même avec les restaurations on n'a pas su et ça revoit un peu ce que dit Frédéric effectivement c'est aussi une invention un petit peu dénirante puisque c'était des planchers donc des plaques de planchers qui pouvaient se mettre tout au fond d'une grande salle dans un placard à plancher et qui laissaient un grand trou sous le milieu de la salle et sous le grand trou il y avait le marché ce qui fait qu'on pouvait l'été donc faire communiquer le marché avec la salle et après au dessus il y avait un coin ouvrant ce qui permettait d'avoir de l'air et c'est vrai qu'on est dans ce type d'expérimentation voilà le plancher le plancher le plancher mouvant et là effectivement donc le monte-charge espace et c'est vraiment extrêmement intéressant et c'est vrai que là pour prouver c'était à l'époque c'était le maire qui avait demandé ça je suppose et là donc c'est une fondation mais c'est vraiment hyper intéressant que justement voilà le budget de la mairie ou le budget de la fondation il puisse passer dans des recherches architecturales qui trouvant peut-être leur retombée dans votre bâtiment qu'on n'est même pas même si tu as tout à fait raison peut-être dans 5 ans tout restera bloqué comme prouvé voilà puis un jour on ne sera même plus le faire marcher et puis je voulais dire aussi qu'il y a un truc je ne sais pas si tu l'as dit c'est que toute la machinerie elle est dans les planchers c'est vraiment un véritable exploit et donc il y a les crémaillères on y voit et les roues dentées qui permettent de faire monter et de faire descendre ça c'est il y a une raison technique à ça c'est que les ABF ne voulaient absolument pas que leur espace soient accrochés au mur donc ces grosses machines dentées sont décalées par rapport au mur et sont susceptibles d'être terrées des jours au lendemain ça tombe bien à mon avis oui puis il y a cet espace tout en haut qui est assez fabuleux la boîte le sommet de la tour rappelons-le comme ça où on est vraiment au niveau des toiles donc il y a une contextualité assez extraordinaire c'est que c'est Paris qui rentre à l'intérieur du bâtiment il y a là aussi dans une simplicité absolue une inventivité tout à fait intéressante c'est une prouesse technique encore une fois il y a la banque Rochelle à Londres du même collas qui qui propose une disposition un peu du même type c'est à dire très très peu perceptible de l'extérieur et puis en haut tout d'un coup quelque chose qui permet de de s'éclater avec la ville alors nous allons là il n'y a pas de tour quoi que quoi que je on va vous emmener à Massy donc Massy Palaiso dans le quartier Atlantis un nouveau quartier qui a été conçu par Christian et Elisabeth de Porzampart c'est un ensemble de 4 hectares autour des gares TGV RER c'est à dire comment un pôle intermodal va devenir un pôle architectural les rues s'ouvrent sur des jardins d'îlots donc là on voit l'application de toute la théorie de Christian de Porzampart sur l'îlot ouvert qu'il avait déjà appliqué à Masséna donc il a des logements des commerces un centre de congrès tout ça dans une densité supérieure à la densité du Paris haussmannien c'est ça qui est assez intéressant je qui est allé sur place au milieu de se frayer un chemin au milieu de ces îlots très ouverts tous j'imagine de manière un peu anecdotique moi j'y suis passé une première fois par hasard samedi soir parce que je me suis retrouvée à la gare TGV de Massé et je ne savais pas du tout que donc en faisant le changement de la gare TGV à la gare RER on avait une vue directe sur le quartier qu'il fallait que j'aille visiter le lendemain matin et c'est vrai que le soir c'est assez c'est assez magique parce qu'il y a un beau travail d'éclairage voilà et notamment la tour du cinéma pâté dessinée par Christian de Pantzampart qui est éclairée de couleur vive le soir là en l'occurrence elle avait des tonalités mauves et ça vient se refléter sur une tour elliptique et voilà donc vraiment là le soir on passe à côté c'est assez attirant j'y suis retournée le lendemain pour visiter ce quartier que je connaissais déjà pour avoir visité il y a plusieurs années les premières les premières constructions et donc je dis ça je dis pas ça au hasard c'est que il y a une partie de ma scie qui est vraiment construite selon un plan quadrillé et donc qui est très monotone et là on est vraiment dans la théorie de l'îlot ouvert de la fragmentation il y a ouvert mais néanmoins on a quand même c'est un îlot ouvert qu'on voit clairement dessiné sur le plan urbain de cette tour ouest cette place ouest mais en l'occurrence quand on est sur place on perçoit vraiment une succession de tours très découpées avec des ouvertures dans tous les sens donc ça donne vraiment une respiration au quartier voilà on sent quelque chose de très animé et je trouve que c'est intéressant peut-être de faire le rapprochement même si c'est pas le même programme en tout cas en plus c'est pas très très loin c'est qu'on est allé quand même ces derniers mois assez souvent à Saclay pour aller voir des bâtiments et là à la très grande différence c'est que Massy c'est hyper accessible de partout ça le sera encore plus avec le tram-train et à terme donc les voies du Grand Paris du Grand Paris Express donc c'est aussi un quartier qui prend parce que il y a d'abord le réseau de transport qui est présent Philippe oui moi j'y suis allé je l'ai visité d'ailleurs avec tous les architectes donc les ports en part et puis les autres architectes moi j'ai trouvé que c'était très réussi je pense que vraiment ça vaut le coup d'aller voir parce que il me semble que pour une fois là il y a un quartier qui est intégralement neuf et dont on a le sentiment donc j'ai eu le sentiment qu'il avait quand même déjà une histoire derrière lui alors évidemment on voit très bien que Christian de temps en part là il a appliqué un certain nombre de ces oui mais attend je vais y venir mais il a quand même réfléchi on voit bien que toute sa réflexion sur le fait de faire des espaces en sifflet qui se resserrent qui s'ouvrent avec l'idée qu'il faut qu'il y ait des angles des coins qu'il y ait une espèce de mystère comme ça qu'il soit construit dans le prospect urbain ça marche très bien ça c'est la première chose alors si on le décrit quand on sort du RER disons on traverse la rue et on a donc ces trucs qui montent jusqu'au cinéma construit par Christian de temps en part avec là une écriture architecturale qui est presque un peu caricaturale de temps en part je dirais il y a un côté un peu un peu comme le musée RG ouais absolument un peu link clair belge c'est ça bon ça on a ça mais alors avant on a ça dans la perspective mais à droite on a une tour dessinée par par Elisabeth de temps en part et là évidemment c'est la tour qu'on voit là qui ronde c'est tout dont on a le sentiment que les balcons dansent un peu le hula hoop et bon mais en même temps c'est pas si mal parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose et alors à gauche il y aura un hôtel construit par Christian de temps en part mais il n'est pas encore construit et ce que je trouve intéressant c'est que quand on monte dans cette rue donc sur la droite il y a vraiment l'idée d'avoir fait un quartier urbain avec des immeubles mitoyants et ça c'est justement contrairement à l'envers de ce que précisait tout à l'heure Sophie merci Sophie Tralka j'avais une perte de souvenirs Sophie disait fort justement qu'on voit très bien dans l'autre partie tous ces plots les uns à côté des autres là justement il y a une continuité urbaine il y a une réflexion sur les hauteurs sur les couleurs etc. et dans la partie qui est à gauche quand on monte dans cette rue il y a trois bâtiments reliés par le socle qui ont été faits par Elisabeth de temps en part et je trouve que c'est assez réussi le fait qu'ils se déhanchent les uns par rapport aux autres qui crée justement des perspectives des ouvertures après on peut discuter de tel ou tel bâtiment il n'y a pas l'argent évidemment qu'il y a dans le tribunal fait par piano on ne joue pas dans la même cour mais là ce qui est réussi plus que les bâtiments les uns par rapport aux autres c'est le quartier et comme la question est vraiment cruciale de 60 ou 62 gares qui doivent être construites dans le Grand Paris c'est vraiment un exemple qui mérite d'être étudié de près alors oui moi j'ai trouvé ça aussi comme mes camarades extrêmement intéressant pourtant j'avais peut-être un petit peu de réticence bon déjà c'est le plan c'est vrai qu'au départ Christian et Elisabeth ne voulaient donc faire un grand parvis devant la gare finalement le parvis ils n'ont pas fait devant la gare ils l'ont fait au milieu et là donc peut-être excusez-moi les premières références les premières comparaisons c'est vrai que ça reprend un tout petit peu le plan des hautes formes puisque les hautes formes c'est une rue qui s'évasse qui se transforme en place et après qui se retracine et on a à peu près les mêmes volumes les mêmes effets de volume parce que par exemple et ce qui est très beau aussi je trouve c'est la tour sombre de Padilla Berger donc au début quand on rentre on ne la voit pas parce que c'est des escaliers un peu comme d'ailleurs le piano tout à l'heure quand on le voit de Paris et on le voit à tout d'un coup de Fichy et là c'est pareil donc la tour on ne la voit pas et après on est sur la place tout d'un coup elle est une impression c'est vraiment une impression architecturale qui est extrêmement forte oui pardon et donc il y a il y a donc cette référence à la haute forme haute forme les rez-de-chaussée c'était marqué enfin le socle les rez-de-chaussée c'était marqué par une manière un tout petit peu littérale par un bandeau comme ça qui reliait les bâtiments entre eux là c'est un vrai socle très continu et dans lequel on se sent englobé on est quand même immergé et puis après au-dessus donc il y a les immeubles et ces immeubles soit ils viennent en porte-info comme le Badia Berger soit ils viennent en retrait comme tu l'as très bien expliqué et ils se déhangent donc il y a quelque part au moins deux réalités donc celle du rez-de-chaussée et puis après donc celle des étages et même il y en a une troisième parce que comme tu l'as très bien dit c'est vrai et comme l'a dit Sophie donc il y a un travail sur la fragmentation et puis un travail sur la sédimentation sur la mémoire donc il y a une fragmentation disons horizontale c'est-à-dire que par exemple le Palais des Congrès c'est une grosse masse il aurait pu faire un gros truc énorme complètement écrasant en fait il a partitionné et donc c'est une succession de petites façades verticales qui ne donnent pas l'échelle du bâtiment et qui ne correspond en rien à l'espace interne et ensuite il y a une autre sédimentation celle-là elle est verticale c'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses on ne le voit pas très bien sur la photo mais oui sur la tour là-bas on le voit donc on voit la tour noire et puis au-dessus il y a un autre bâtiment donc il y a aussi il y a une double sédimentation c'est ce qui donne effectivement ce qui décrivait cette historicité extrêmement forte au bâtiment et ce que j'aime aussi c'est que peut-être c'est idiot de dire ça mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui bon à part les mots verts il n'y a pas grand-chose d'autre c'est peut-être une trompe c'est-à-dire bon récemment je suis allé lundi je suis allé à Dion et il y avait donc un îlot de Kegokuma Arzog et de Meuron Kegokuma c'est juste en face et Arzog et de Meuron c'est vrai que c'est un îlot ouvert parce que effectivement les bâtiments ils n'ont pas de ils n'ont pas de ils n'ont pas de mitoyenneté donc ils sont tous autonomes et effectivement ça permet à chaque architecte de développer de trouver dans la structure interne du bâtiment la propre logique externe c'est notamment le cas de Christian Kéretz effectivement on voit très bien le bâtiment de Christian Kéretz c'est parce qu'il est isolé donc il a parlé un petit peu comme un cristal parce qu'on voit qu'on comprend comment il fonctionne comment il est porté alors qu'on n'aurait pas pu le faire s'il avait été entre victoriens et qu'après derrière il y a la tour de Parzog et de Meuron et c'est vrai que là aussi il y a des bâtiments assez médiocres de Ketena Boutbao pour pas dire son nom mais ça passe très bien et là je trouve ce qui est intéressant c'est que voilà les bâtiments ils renoncent quelque part je trouve c'est très beau c'est très évoluvant parce qu'ils renoncent à avoir des corps glorieux ils se présentent plutôt comme des corps un peu mutilés bon c'est le cas des tours d'Elisabeth de Ponsantard je trouve génial parce que ça renvoie un tout petit peu à ce que faisait Puccinelli à Paris dans les années 70 des strates comme ça superposées et quand on voit le bâtiment de l'autre côté c'est plus les strates à la Puccinelli c'est une coque en zinc et donc c'est bien que les bâtiments ils ne trouvent pas à eux-mêmes leur propre raison d'être et ils la trouvent dans la ville dans l'être ensemble et ça c'est vraiment extrêmement prudent et c'est vrai que j'ai vraiment été enfin c'est vrai que c'est comme dit enfin c'est Christian Ponsantard qui me développait c'est vrai que j'ai fait de l'architecture pour que les gens soient un peu déstressés moi je suis toujours complètement stressé moi j'ai beaucoup aimé aller à Lyon mais par contre ça m'a beaucoup plu dans le bâtiment de Cairette c'était très beau mais ça n'a pas enlevé mon stress tandis que là c'est vrai que voilà mon stress est alors pour le public on verra avec des images sur Lyon parce que pour l'instant merci de ton dévocation mais comme on pourrait parler aussi de Boulogne-Biancourt sur les macrolots et autres il y a des tas de choses à dire sur l'urbanisme en ce moment en tout cas moi ce que je note c'est que la théorie de l'île au vert elle se confirme et j'allais dire il y a une maturité assez exceptionnelle à vous entendre c'est très clair oui je pense que ce qu'il faut préciser aussi c'est que par exemple même si à Boulogne-Biancourt voilà ça fonctionne aussi sur le modèle de l'île au vert du point de vue du montage de l'opération là il y a quelque chose qui est totalement novateur c'est aussi pour ça que le quartier prend prise et c'est pour ça qu'il est réussi c'est à dire que là il n'y a pas une comment dire une acquisition du foncier par la mairie qui le diviserait en lot et qui le ensuite le confierait à différents promoteurs là on a un promoteur un seul promoteur un seul aménageur donc c'est Cogedim Alparea et donc ils arrivent aussi avec un investisseur crédit voutu à l'assurance ce qui fait que les boutiques il n'y a pas d'intérêt contraint divergent tout le monde va dans le même sens et donc il y a aussi ce qui pose problème aussi dans des quartiers neufs tels que celui-là ce sont les rez-de-chaussée or là tous les commerces sont ouverts et tous les commerces sont actifs remplis de monde donc c'est aussi un changement fondamental et voilà je pense que ça va être aussi une nouvelle façon de faire du montage d'opérations et donc de l'urbanisme aujourd'hui je peux parler vas-y je pense que c'est important et puis aussi un phénomène important à souligner c'est que là finalement c'est vraiment dans son parc qui a choisi son équipe un peu sa famille donc il y a sa femme qui est trop géniale d'abord elle a fait la tour pardon la tour c'est très très beau en plus c'est celle qu'on voit là en général il y a des dans ce type de plan il y a des problèmes un petit peu de hiérarchisation de l'espace parce que chacun veut faire le truc le plus génial tandis que là on a l'impression que voilà les rôles ont été bien répartis donc c'est Elisabeth la star c'est pas Banna Berger et compagnie donc elle a fait le bâtiment d'entrée elle a parfaitement réussi ensuite les autres ont su faire des bergers ils ont vraiment fait je pense un travail exceptionnel après il y a peut-être Julie Howard qui est une ancienne de l'agence elle c'est peut-être un tout petit peu moins bien mais ce qui est bien aussi c'est que voilà pour faire un bon projet urbain il faut aussi des choses qui ne soient pas très bien tout ne peut pas être excellent tout ne peut pas être génial et là justement c'est la note ils ont un petit peu discordante mais qui est absolument nécessaire à la tenue de l'ensemble tu viens de nous expliquer que l'urbanisme ce n'est pas un concours de performance où chacun irait justement de son geste c'est ça oui tout à fait il y a deux choses d'abord il y a ce phénomène-là effectivement ce n'est pas une accumulation de gestes mais aussi le gros problème c'est que quand c'est comme ça qu'on ne choisit pas les gens qui vont intervenir dans le plan en fait on a toujours les mêmes donc quand par exemple on a fait quand c'est fait le truc McDonald's c'est toujours les mêmes architectes qui sont intervenus donc il y avait Borsantin il y avait je ne sais pas qui alors qu'en fait il aurait peut-être fallu le donner qu'aux gens qui venaient de chez Colas comme ici par exemple c'est que des gens qui sont autour de Borsantin qui ont parfaitement compris le truc et qui sont vraiment allés jusqu'au bout des choses alors bientôt Frédéric Morel Chauchon toute la famille va se réunir autour de Christian j'imagine dans cette histoire parce qu'il y a des affinités c'est ça que tu dis aussi c'est qu'il faut qu'il y ait des affinités mais pour ce plan mais pour ce type de plan il ne faut qu'une star excusez-moi star seulement avant qu'on attaque la dernière partie de la soirée est-ce qu'il y a déjà des réactions sur nouvelles à Abu Dhabi piano à Clichy et Colas dans le Marais ou bien à Porte-en-Paramassie il y aurait-il des juste une micro-remarque c'est qu'on assiste avec piano à quelque chose quand même d'assez arrissant c'est pas de maintenant mais c'est depuis quelques années maintenant je me souviens d'il y a quelques années encore au-delà etc. où l'entourage de nouvelles et de quelques autres architectes avait un mépris absolu pour piano qui n'existait pas et puis tout d'un coup il a eu son prix de coeur ce qui a bien arrangé les choses et il a fallu qu'il vote aussi pour d'autres prix de coeur dans le même jury voilà ça me plaît assez j'aime bien quand tu te mets du côté du public et c'est toi qui réponds à un blog du public c'est pas mal mais voilà que ça ne vous empêche pas de poser une question nous apostropher nous contredire voilà qui souhaiterait prendre la parole faire une remarque sur un bâtiment non si je ne vois pas de Bratislaine on va donc passer à cet exercice que j'ai infligé à mes camarades c'est je leur ai demandé les meilleurs bâtiments de l'année passés et alors ça a été fantastique ils n'en ont tous fait qu'à leur tête et ils ont produit les bâtiments qui les intéressaient point et certains avaient plusieurs années mais bon donc c'est pour vous expliquer que tout n'est pas forcément daté mais on s'en moque ce qui est intéressant c'est la raison du pourquoi pourquoi ils ont choisi ça on va commencer par Philippe Trétiak et ensuite ça tournera avec Frivé Kedelman puis Sophie Trétiak et on terminera par Richard Scoffier c'est expliquez-nous rapidement pourquoi Albar Towers cher Philippe Abu Dhabi Investment Council pourquoi ? alors pour une raison extrêmement simple ce bâtiment n'est pas du tout de l'année 2017 mais pourquoi j'ai mis ça c'est parce que c'est une photo que j'ai faite moi en repartant d'Abu Dhabi et parce que j'avais trouvé que ce bâtiment hallucinant j'avais même je crois même que je l'ai mis sur Instagram en disant deux épis de maïs je sais plus quoi bon et après j'ai découvert il y en a des meilleures à Chicago les épis de maïs et après j'ai découvert qu'en fait ce bâtiment était assez connu et que justement il était intriguant parce que tout le dispositif de type moucharabier qu'on voit sur sur les façades en fait fonctionne et effectivement augmente se referme et filtre la lumière c'est un peu finalement je pense que quand Jean Nouvel passe le vent quand il passait devant il fait souvenir quand il avait fait lui les moucharabiers de Lima et qui ne fonctionnaient pas du tout que maintenant on arrive à les faire c'est pour ça que j'ai mis parce que ça m'a marqué que oui maintenant il marche à Paris ça c'est autre chose David Schipperfield à Hambourg pourquoi j'ai mis ça c'est parce que j'ai été stupéfait parce que moi j'aime beaucoup David Schipperfield c'est un très grand architecte ce qu'il a fait d'extraordinaires au Neues Museum de Berlin qui l'a valu le prémis Vendero et sublime vraiment un travail sur le bon on l'a dit sur le Panam 6 sur le sous et là il travaille sur un quartier urbain à Hambourg qui est un ancien siège de l'interrogatoire de la Gestapo et il propose cette entrée et évidemment scandale énorme en Allemagne parce que évidemment ça fait référence à ce qu'on trouve à l'entrée du camp de Dachau Auschwitz pardon du camp d'Auschwitz et moi ça m'a sidéré qu'un architecte comme David Schipperfield fasse une connerie pareille c'est ça que je comprends pas je me dis mais d'où est-ce que c'est subliminal c'est-à-dire est-ce que malgré lui travaillant sur la Gestapo il s'est pas rendu compte qu'il ramenait une image comme ça qu'il avait en lui qu'on a tous je ne sais pas d'un moment mais enfin voilà donc un scandale énorme donc évidemment ça a été retiré la question est de savoir avant que ce soit le centre interrogatoire ça avait été construit pour la Gestapo ou il y avait déjà un bâtiment avant ? non non c'était déjà des bâtiments qui existaient déjà parce que ce graphisme là il était oui mais ça c'est nouveau ça bienvenue ça c'est récent absolument oui alors ça je l'ai mis bon tout le monde l'a vu mais parce que j'ai trouvé qu'il y avait de la part bon évidemment du petit bon marché mais je trouve qu'il y a une manière ça fait référence à ce que j'ai mis un peu plus loin aussi d'ailleurs mais je trouve qu'il y a une façon d'utiliser l'architecture comme un élément à la fois hypnotique et humoristique que j'ai trouvé très fort voilà bon là évidemment s'il y a un bâtiment qui m'a vraiment plu l'année dernière c'est incontestablement celui-là c'est le centre c'est le musée fait pour la Banque Santander par Renzo Piano à Santander et là pourquoi parce que j'ai trouvé qu'il y avait dans ce projet donc ces deux bâtiments comme ça d'abord l'idée donc on en a parlé ici je crois c'était de l'avoir soulevé pour que du côté de la terre quand on regarde vers la mer la baie de Santander est parfaitement conservée on la voit en dessous du bâtiment et surtout ce que j'ai trouvé extraordinaire c'est que j'ai l'impression que c'est la quintessence c'est l'épure quasiment finale de tout le travail de piano c'est à dire que c'est Beaubourg c'est tout ce qu'il a fait mais en débarrassé de toutes les scories et c'est absolument magnifique voilà c'est pour ça il faut signaler que la peau est assez extraordinaire ce bâtiment avec ces écailles qui renvoient à celles quasiment des poissons oui oui il y a plein de subtils références il y a des tas de il y a des espèces de comme des espèces de promontoires lancés au dessus de l'eau qui ressemblent évidemment à ce qu'on peut trouver dans des plateformes pétrolières il y a toute une architecture de ce type là c'est vraiment du high tech dans toute sa splendeur mais minimal et magnifique ça c'est la même chose c'est ce dont je parlais à l'instant ça c'est la peau alors en plus il faut dire que ce qui est intéressant dans le projet c'est que évidemment comme d'habitude il y avait autrefois devant ce bâtiment enfin devant ce qui était à la place de ce bâtiment il y avait une espèce d'autoroute urbaine épouvantable et qu'évidemment il a fait passer l'autoroute en sous-sol et donc il a en plus proposé comme à Beaupont ou ailleurs un espace public donc l'architecture est l'occasion de donner à la ville un espace public bon ben la relation à l'eau ça lui parle il est génois oui oui absolument quand tu parles la sopra et l'évata c'est déjà quelque chose qui est à gêne bien sûr c'est un contexte extrêmement familieux c'est vrai que ce bâtiment est exceptionnel c'est vrai d'ailleurs que c'est très proche de gêne avec cette idée de la mer omniprésente alors les silos et alors j'ai mis ça pourquoi ? parce que pour corroborer ce qu'a dit mon voisin de gauche un Scoffier je ne l'ai pas vu donc je ne peux je ne peux dire que ce qui m'a superfait c'est l'incroyable réussite médiatique de ce projet c'est à dire que je l'ai vu publié absolument partout et c'est vrai qu'il m'a paru assez dingue parce que là on a la vue extérieure mais la vue intérieure alors ça c'est encore l'extérieur donc c'est des anciens silos qui ont été transformés en musée et donc ils ont été voilà et on voyait partout ces images extrêmement étranges c'est très beau il y a un côté impressionniste expressionniste plutôt extrêmement fort mais il se trouve que dans le dernier numéro du New Yorker il y a un grand portrait de l'architecte et dans l'architecte Hetherwick il s'appelle Thomas Hetherwick et ce qui est absolument hallucinant il me semble je ne sais pas ce que vous en pensez c'est que j'ai là le sentiment qu'on a un architecte qui est un peu le Jeff Koons de l'architecture il y a quelque chose de cette torde là alors il travaille avec Big bien sûr mais là il est en train de construire à New York un projet qui s'appelle The Vessel qui est absolument dément c'est-à-dire que c'est une construction qui est faite essentiellement d'escaliers et de paliers je crois qu'il y a 230 escaliers 80 paliers qui se veut être la future tour Eiffel de New York et donc c'est un architecte lui-même n'est pas architecte d'ailleurs il a à peu près c'est un designer c'est un designer il a 80 personnes autour de lui dont des architectes à Londres il a proposé aussi un projet de pont habité qui a rendu extrêmement qui a mis en colère beaucoup beaucoup d'architectes dont Dealer de Dealer Escofidio Dealer Escofidio étant d'ailleurs très mécontent de la construction du vaisseau parce que ça va être juste en face d'un bâtiment qu'ils sont en train de construire mais ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment un architecte qui a des projets pharaoniques et qui arrive à les construire avec des mécènes hors normes ironique et parfois féerique on se souvient de son travail sur l'exposition universelle de Shanghai bien sûr évidemment c'est la raison de le rappeler c'était super cette architecture organique absolument spectaculaire c'était très très beau sur la lumière et la technologie oui comme un hérisson de lumière comme un tube de lumière je voulais le resituer un peu et dire qu'il avait été aussi extrêmement publié quand il avait construit ce pavillon britannique pour l'exposition universelle de 2010 et moi j'avais effectivement placé ce bâtiment là dans les bâtiments de l'année mais comme je ne l'ai pas vu je me suis privée à l'exercice strictement moi ce que je trouvais aussi amusant comme corrélation c'est celle avec le projet de Heurs-Odé de Meuron à Hambourg puisque quelque part c'est des projets à peu près de la méchelle dans des anciens bâtiments industriels avec une technique derrière absolument incroyable là en fait il est venu creuser on a l'impression que c'est un peu comme une boule à glace qui serait venu creuser dans les silos les cylindres en fait les cylindres à grains de maïs et au dessus il a évidé le bâtiment pour y placer un hôtel et en l'occurrence donc c'est un bâtiment qui abrique la fondation Yoramutay qui est collectionneur d'art contemporain en tout cas on peut voir que le thème du silo transformé après MBRDV à Copenhague et autres et après Beaufil je rappelle à la Fabrica c'est quand même un thème inépuisable et toujours assez fantastique Frédéric Edelman alors la philharmonie de Hambourg ça on s'y attendait ben oui comme je sais pas tu m'as demandé ce qu'il y avait de bien je pense que c'est très très bien voilà je sais pas si on peut aller tellement beaucoup plus loin c'est absolument magnifique quand on est là-bas et c'est on va pas revenir sans arrêt sur ce ce cette peau de bateau formidable mais c'est une occasion formidable si vous allez à un concert là-bas de d'écouter pardon de découvrir tous les quartiers qui sont autour qui ont été refaits dans l'ancien dans l'ancien port de Hambourg et c'est fait avec des moyens très considérables c'est à dire que les habitations ont une vraie hauteur de de plafond etc moyens considérables qui ont fait toute une polémique je rappelle sur le oui oui on est là pour juger voilà le Shucho Império Killing Runes Park what ah oui Liu Jiakun alors ça c'est Liu Jiakun bon c'est un architecte qui excuse moi je ne parle pas chinois oui oui mais moi je le prononce très mal mais Liu Jiakun est donc un architecte de Chengdu qui était l'ancien enfin oui qui est la la capitale du du panda voilà tout à fait et c'est un très très bon architecte qui n'a jamais très bien su d'où il venait il a été très influencé par le Corbusier à un moment il a construit des musées admirables qu'on a montré ici même il y a quelques années quelques années avec François Gède et puis là il a récupéré ce qui est un processus de plus en plus fréquent en Chine et pas seulement oui et puis pas seulement à Barcelone noyer donc il a récupéré tout près de de Sudio un énorme entrepôt qu'il a transformé en musée mais qu'il a aussi étendu avec un délifis qu'on voyait il y a un instant voilà c'est celui-là c'est pas exactement l'idéal voilà c'est ce sont ces formes qui s'installent qui s'accrochent au sol très différent de ce qu'est l'architecture chinoise en général actuellement et qui est tout à fait remarquable oui c'est un travail très puissant précisément c'était le lieu en fabriquant des briques pour les palais impériaux merci il va faire le thème de tout son bâtiment à partir de la brique c'est ça qui est quand même très très intéressant donc il y a des fours qui restent alors cette rénovation du village de Wenchun alors ça c'est un Wenchun vous le connaissez puisque lui aussi il a eu son prix de coeur c'est le premier chinois à l'avoir eu et il a été convoqué dans ce petit village qui n'est pas très loin de Shanghai pour le restaurer pour lui redonner une vie lui-même n'est pas très satisfait parce que comme souvent en Chine c'est un comme vous dirais c'est un institut de construction qui s'est occupé de ça et tout n'est à ses yeux pas parfait mais c'est un un tricotage tout à fait stupéfiant entre ce qui restait de l'ancien village et ce qui est sa propre écriture avec l'utilisation de bâtiments de comment dirais-je de de pierres d'éléments anciens il y a de la réutilisation vous avez toujours comme vous le faites voilà alors ce qui est amusant c'est que je lui ai posé l'autre jour la question c'est qu'il n'aime pas du tout qu'on compare à Liu Jiakun et Liu Jiakun et inversement et inversement justement sur cette idée de réutilisation des éléments anciens l'un étant pour les pour les transformer qui serait dans le jour et l'autre étant pour les garder pur et dur alors l'immeuble de logement de Nishinoyama à Kyoto donc Sana voilà donc vous connaissez tous Ketsuo Sejima et Ryunishizawa de Sana ils ont construit à Kyoto dans un coin un peu éloigné mais enfin c'est rien n'est finalement si loin que ça là-bas un petit ensemble de maisons collées les unes aux autres dont la fonction est de servir à des artistes plutôt qu'autre chose le patron habite à côté je sais plus où et c'est vu de haut un entre-là de toit là aussi qui s'accroche au sol de façon là encore assez inhabituelle au Japon et avec un labyrinthe de passage qui met volontairement et avec l'accord ou non des intéressés tout le monde au contact partageant les endroits pour sécher leur linge les photos que nous présentons ici sont un peu vides mais comme souvent au Japon ça se remplit et pas forcément dans l'ordre le plus pur alors le Shaoyang Park à Pékin de MAD MAD c'est le représentant principal de l'agence pardon c'est le nom de l'agence principale d'un architecte qui s'appelle Mayen Song dont vous avez certainement entendu parler qui a réussi en 5 ans 5-6 ans un peu de plus à s'imposer d'une part en Chine et à peu près partout maintenant au point qu'il était un des gros lauréats potentiels des Pritzker il a construit deux tours à Toronto voilà il a construit une assez belle tour à Toronto enfin qu'on appelle la tour les tours pardon les deux tours oui qu'on appelle comme ici et là aussi c'est une paire de tours si je puis dire qui se trouve dans le quartier de Shaoyang à la hauteur du troisième périphérique et qui comment dirais-je dans lesquelles il a laissé aller son inspiration initiale qui tient de Zahadine puisqu'il a travaillé avec elle pendant des années alors il y a une caractéristique chez Mad c'est qu'il ne faut pas chercher d'être auprès de ce qui se passe à l'intérieur des édifices il a construit par exemple un musée qui est une sorte de boule flasque assez grande à Ordos en Mongolie et à l'intérieur de laquelle il n'y a en fait rien comme souvent dans beaucoup de musées chinois c'est intéressant c'est que Mayansong avec Forzampar et XQ sont en compétition pour un ensemble sur le secteur de Brunzo à Paris à côté de l'école Val-de-Seine de Frédéric Morel et le le bâtiment de Dominique Perrault l'hôtel industriel là pour justement transformer ce site contre Big et contre d'autres très grandes agences Studio Gang et autres donc ça va être intéressant de voir la relation avec Forzampar comment ça va et XQ comment qu'est-ce qui est intéressant monsieur il n'y a pas beaucoup de monde encore non pas ça va venir alors Sophie bon il y en a deux oui bon donc comme je disais tout à l'heure je me suis pris strictement à l'exercice donc pour moi et je t'en remercie voilà les deux les deux bâtiments de l'année c'était le enfin oui la Philharmonie de Hambourg de Berzole et de Meuron et l'Ouvre à Abu Dhabi mais que je n'ai pas pu l'exiter voilà donc je ne vais pas en parler de ces logements donc ben voilà je je comment dire je conclurai de manière enfin j'en parlerai de manière assez rapide alors d'abord je voulais en parler parce que c'est un écoquartier et que là il me semblait que l'année dernière c'est vraiment quand même quelque chose qu'on a comment dire c'est le nouvel étendard publicitaire pour les architectes les promoteurs les bailleurs donc c'est de l'écoquartier à tout va pour le meilleur et pour le pire et donc même un ingénieur comme Franck Goutet qui est quand même conseiller voilà en matière de d'écologie il est assez critique sur la question puisqu'il y a vraiment une toute sorte de dérive concernant les écoquartiers notamment ceux qui sont suréquipés voilà de technologies qui seront assez vite obsolètes et également qui sont assez mal qui n'ont d'écologique que le nom puisque finalement qui dit écoquartier dit aussi un mode d'emploi un certain une certaine façon de un mode d'usage d'un part des utilisateurs et pour l'instant les usages sont pas encore sont pas encore intégrés donc il expliquait que le problème c'est que les gens pensant que c'était sur-isolé pousser le chauffage plus haut ce qui entraînait des consommations supplémentaires etc et donc ce projet là il est labellisé écoquartier mais il est plutôt dans quelque chose de passif donc c'est vraiment tout un travail sur l'orientation les matériaux donc là ils ont beaucoup travaillé sur du bois et de l'ardoise donc je rappelle ce sont les blocs architectes et ils ont aussi travaillé sur des volumétries très simples donc c'est un site c'est du logement social en centre-ville à la Ferté-Barnard donc dans la Sarthe et ils ont repris ils ont repris la volumétrie du Noël du XVIe siècle existante et ils ont retravaillé à partir de de cette de cette volumétrie qu'ils ont décliné en plus petit volume et ce qui ce qui était aussi intéressant c'est que ils avaient une mission assez complète alors qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui on constate quand même que les missions des architectes sont de plus en plus fragmentées et là ils ont eu donc le suivi de chantier mais aussi la voirie les clôtures etc et donc il y a tout un travail assez assez fin où le mur devient clôture pour pouvoir protéger de la vie des voitures etc et donc le choix a été aussi motivé puisque ce sont les blocs architectes donc trois architectes Benoît Fillon Denis Bria et Pascal Riffaut trois jeunes architectes de 40 ans et que voilà 2017 a été quand même marqué par le deuil et que la disparition de subie de Pascal Riffaut et voilà je trouvais j'avais envie de lui rendre hommage absolument on ne l'a pas oublié Richard Scoffier alors le chef des domaines de Hoth oui d'abord moi j'ai pas j'ai pas joué le jeu parce que je perds mais ça je le sais je perds complètement la mémoire et donc j'étais incapable de me rappeler les beaux bâtiments que j'ai vus l'année dernière mais par contre je m'en souviens du bandol qui m'ont qui m'ont un petit peu agacé qui m'ont posé des questions et celui-là c'est vrai qu'il m'a posé des questions parce que Carl Friedrich il a vraiment un nom trop génial non plus c'est aussi pour ça que je me suis rappelé donc c'est un mec qui vient un petit peu c'est un architecte un peu disons informatique il faisait des grandes nappes informatiques et puis là tout d'un coup il a été confronté à un matériau la pierre et je trouve que c'est un super bien sorti et surtout je crois qu'il a renouvelé un tout petit peu le langage de la pierre parce que donc il a pris les blocs qui pèsent plus d'une tonne puis il a simplement posé les uns sur les autres alors ils sont plus ou moins inclinés et puis ça crée comme ça donc des jeux comme rappeler l'opard parce que ça joue bien sûr avec la lumière donc c'est une gangue de pierre qui entoure une sorte de structure domino en béton où il y a donc l'échelle du domaine d'homme autre exemple bon ça c'est le truc de de R.S. Matthäus moi je trouvais ça bien parce que je ne sais pas je l'ai dit je l'ai redit franchement on voit pardon on voit l'axoneau en haut donc c'est la puissance du projet ils devaient travailler dans un site industriel avec deux entrepôts du 19ème et puis un autre bâtiment le plus ancien du 17ème et puis il y avait plein de petites constructions ils ont viré toutes ces petites constructions ils ont mis une grande barre et cette barre donc c'est la grande salle commune qui relie donc différents bâtiments notamment donc elle relie les deux entrepôts du 19ème siècle où il y a les ateliers aujourd'hui et dans cette grande barre il y a les amphithéâtres voilà il y a les amphithéâtres et toujours sur les yeux c'est toujours ça c'est toujours l'idée de la boîte dans la boîte le volume dans le volume la maison dans la maison et c'est vraiment extrêmement virtuose et surtout ça convient parfaitement à une école l'architecture non mais justement et là surtout et voilà et surtout et surtout bon excusez-moi moi j'ai subi actuellement l'escalier de Paris-Palbesen qui est très difficile et là je fais voir cet escalier parce qu'il est vraiment trop génial c'est l'escalier à double vis donc il y a donc un escalier du colloidal au centre qui permet aux gens qui sont très pressés de monter rapidement les escaliers et après donc il y a un autre escalier beaucoup plus large qui permet donc à ceux qui ont dit maquette ou qui ont envie de bavarder de descendre et ça crée une ambiance pas possible parce que les gens s'interpellent une volée à l'autre et donc c'est un vrai donc dieu alors tout à l'heure on a vu l'ascenseur chez Colas qui devenait un dieu et là donc l'escalier ça devient vraiment le lieu central de l'école c'est-à-dire qu'il reste Mathéou sur la visite Chambord quoi en fait c'est ça alors la fondation Anthony Clavé voilà Anthony Clavé moi j'ai choisi parce que c'est commun c'est un petit projet de commun tout petit alors il en fait des gros c'est à Paris c'est à Paris oui c'est dans l'ancien atelier de César ce qu'on a vu tout à l'heure et je trouve clairement remarquable donc chez lui c'est enfin je on peut le critiquer bien sûr bon à Lyon j'ai vu son bâtiment j'ai fait très critique mais c'est vrai qu'il y a un attrait je pense extrêmement sincère donc pour la matière pour la mise en oeuvre de la matière et là donc ces panneaux qui sont tout cons c'est des panneaux en métal déployé il a fait appel donc à un maître du papier japonais enfin maître du papier le mec il est super charismatique mais en fait c'est intelligent et puis l'hiver ils n'ont pas qu'il y a de l'huile parce que c'était froid donc il fabrique du papier et donc il fabrique du papier dans sa ferme et le papier c'est très simple donc il est tout très simple il a de murier donc il les fait bouillir il les coupe en morceaux il les fait bouillir après il les fait mariner dans l'eau et après avec un tamis comme ça mais avec un geste extrêmement précis il répartit donc toutes les fibres de peupliers et il en fait une flèche de papier et là il est venu je pense spécialement et puis il a fait la même chose et pas avec un petit tamis mais avec ses grandes plaques de métal déployés et donc il a récupéré donc les fibres des peupliers et c'est vrai que ça donne une ambiance totalement sidérante totalement neigeuse à ce petit atelier et ça met bien sûr totalement en scène et ça donne une véritable matière donc à la peinture d'Anthony Clavé parce que c'est la fondation Anthony Clavé c'est sur rendez-vous ou c'est parce que on voulait savoir comment accéder je donnerai le numéro tu donnes le code le code d'accès avec moi tout à l'heure oui alors la fondation Stavros Niarcos oui mais là c'est pareil bon est-ce que ça m'a plu j'en sais rien non c'est pas vieux il nous verrait cette année tu exagères c'est vieux parce que c'est bien sûr les projets on a eu beaucoup de temps à les construire mais en même temps c'est trop génial dans ce projet c'est plus le programme c'est un type un milliardaire donc il n'a jamais payé ses impôts en Grèce parce qu'il y a des bateaux partout donc il n'est pas imposable il s'est dit quand même je vais quand même faire un grand geste pour Athènes et donc je vais leur offrir un opéra une bibliothèque parce que la bibliothèque ils l'ont déjà mais en fait ils ne se trouvent même pas capables de classer les livres donc c'est un vrai bordel et leur place entre la ville donc il leur a dit je vais leur offrir une bibliothèque et puis un opéra le problème c'est que il a cherché un terrain il en a trouvé un c'est l'ancien épodrome d'Athènes le problème c'est que le terrain il est complètement enclavé mais enclavé tu es enclavé mais regardez sur la photo ce qui est trop génial quand même aussi c'est qu'Athènes c'est une ville d'enclave vous voyez vous avez l'enclave des prisonniers volontaires du Panthéon plus loin vous avez l'enclave des prisonniers volontaires du Mont-Li-Cadette on ne le voit pas mais sur la gauche il y a la baie de Faller avec les prisonniers volontaires des stades à la baie de Faller donc c'est une sorte de collection d'enclave et donc ce projet quelque part même s'il est complètement absurde il finit par avoir sa raison d'être mais en même temps moi je vous conseille vraiment de regarder et puis de réfléchir moi je ne vais pas faire la comparaison mais faites la comparaison entre ce qu'on a vu vous voyez tout à l'heure le palais de justice et celui-là parce que quand même c'est l'opéra et là c'est le parvis de l'opéra le problème c'est que ce n'est pas par là qu'on arrive on arrive par les parkings vous imaginez par exemple l'opéra de Paris si on arrivait par le parking c'est une absurde c'est une absurde totale par contre il y a quand même un truc qui est absolument sidérant il y a un côté un peu délirant qui n'existe pas c'est qu'en fait l'acropole métallique en haut vous voyez vous avez la mer à gauche mais elle ne regarde pas la mer elle regarde la vraie apropole on a vu le passé tout à l'heure et surtout pour y aller si vous voulez d'abord vous marchez vous montez tout le terrain en pente il y a un travail de terrassement gigantesque d'abord on passe par une élevrée après il y a un champ de vol c'est à coupé c'est beau à pleurer c'est quand même ça le point très très important à souligner c'est que c'est d'abord un espace public un jardin gigantesque oui c'est un jardin et que les équipements sont glissés dessous voilà voilà oui on peut dire ça c'est vrai ah bah oui mais quand même oui mais si on peut dire ça mais l'important si tu veux c'est quand même malgré tout enfin moi je l'ai choisi pas pour ça je l'ai choisi à cause cette question de l'enclave d'abord j'ai hésité j'hésitais à prendre par exemple le bâtiment de Colas donc le Colas dont on a parlé à Saclay c'est aussi bon je sais que ça le va comme ça en tout cas c'est un jardin en classe mais chez Colas je pense qu'il s'est vraiment pensé sans étude je crois réfléchit tandis que là non j'ai bien eu non il a simplement il a simplement répondu le mieux possible avec tous ces super ingénieurs super souriants super gentils à la commande et quelque part il a surprené la catastrophe c'est il est passé par mon piano est-ce que ça transformait le skyline d'Athènes la relation la vie à Athènes tout ça parce que toi je rappelle que c'était un des grands spécialistes athéniens il avait fait une exposition à Venise à la Biennale sur Athènes on s'en souvient c'est pour ça que je me permets de l'apostrofer et de lui dire alors est-ce que ça a vraiment changé le paysage athénien non pas du tout mais simplement ça pose dans son paroxysme l'absurdité athénienne avec effectivement cette ville d'enclaves là c'est enclavé par comme le dit par son part c'est enclavé par les autoroutes qui sont censées desservir les quartiers tous les quartiers là sont complètement enclavés effectivement pour aller au parking moi j'étais effectivement dans une prénauburation c'était une semaine tout est gratuit donc il y avait vraiment du monde et les gens n'arrivaient pas à y aller parce qu'ils ne pouvaient même pas rentrer au parking ils se sont perdés dans les villes qui étaient totalement disons totalement bloquées totalement congestionnées voilà alors un immeuble de 25 logements sociaux c'est le dernier de ta série par Brutère rue Pelport oui j'ai parlé on a parlé de Brutère souvent et là je trouve que ce qui est fascinant dans ce bâtiment on voit le chantier bon Sophie tout à l'heure parlait aussi des bâtiments qui sont intéressants au chantier et là c'est vrai que ce qui est bien dans le bâtiment c'est que le chantier il persiste dans le bâtiment réalisé c'est-à-dire qu'on voit les colonnes on voit les poteaux on voit les entablements et puis aussi d'ailleurs comme le disait j'ai trouvé la conférence très intéressante la conférence de Myoto au pavillon de l'Arsenal où il parlait effectivement de la ruine qui persiste dans le bâtiment et là c'est à la fois effectivement le chantier le moment du chantier et puis le moment de la ruine parce qu'on peut voir effectivement une sorte d'infrastructure qui est ensuite habitée et on peut le voir aussi comme un gigantesque bâtiment monumental avec d'énormes colonnes qui seraient ensuite habitées par une population la population d'ailleurs très nécessiteuse de la science un peu comme dans les toits du Berrobert donc on a les gigantesques colonnades et puis on a les lavandières et là c'est un petit peu la même chose et surtout dans les espaces dans les logements ce qui est fascinant c'est qu'on voit la structure elle est super présente et après le reste est jeté comme ça presque n'importe comment avec des salles de bain qui donnent sur les terrasses enfin sur la vue il y a des cuisines elles sont jetées un petit peu aléatoirement et on voit et quelque part et puis aussi on en a parlé je crois il n'y a pas très longtemps ici lors du lancement de la revue et c'est l'importance et c'est l'importance aussi du rideau qui fait son apparition donc c'est un rideau thermique qui permet de réguler donc l'import énergétique donc à l'intérieur de l'appartement mais aussi effectivement alors on le voit qui donne une sorte un petit cadre dans l'industrie de Paris tellement dénirante et surtout moi ce que j'aime beaucoup mais je crois je l'avais déjà dit mais dans cette vue par exemple ça rappelle un tout petit peu les dessins d'aller en écrire dans les années 80 donc quand il avait lancé l'architecture rationnelle donc une architecture à la fois très constructive mais aussi donc avec énormément de correspondance au classicisme il y avait comme ça des gros pilotis enfin des pilotis pas les pilotis fins de Le Corbusier mais vraiment les pilotis un peu revus par les Beaux-Arts comme chez Mimeyer ou chez Posta et là on le retrouve c'est vraiment une colonne et puis au-dessus c'est pas un linteau c'est vraiment un notablement voilà et ce squelette donc il est juste totalement domestiqué pour la présenter en vidéo Repelport donc toi qui es prof si un de tes élèves te mettait un pilier comme ça qu'est-ce que tu lui dirais ? je dirais peut-être tu lui dirais Chameau ou tu lui dirais ? c'est une question de visage je trouve pas que tu lui disais ça je sais pas moi on m'a toujours dit qu'il fallait pas mettre des piliers comme ça c'est plus longtemps que t'as quitté l'école tu devrais y retourner c'est pas du bien écoute moi justement vendredi il y a un truc de première année tu vas faire ta maquette je pouvais pas en tout cas merci pour cet exercice alors moi je vais juste vous en donner deux qui m'ont semblé marquer l'année dernière moi je me suis limité à l'année bah oui c'est peut-être plus facile mais il suffit de s'y tenir mon cher donc pour moi évidemment Abu Dhabi me semble être l'une des balises fondamentales de cette année-là pour pas dire de la décennie et puis je citerai l'opération du Grand Parc à Bordeaux de Lacaton-Vassalle et Frédéric Bruot qui à l'échelle là aussi la grande échelle sur la transformation de l'habitat social est quand même absolument exceptionnelle et va encore plus loin que la tour Bois-Loprête donc c'est voilà c'est deux pôles pour compléter votre tableau magnifique Lacaton-Vassalle était les seuls français dans les listes de du Pritzker avec Odildek tu parles de la Biennale oui non pardon tu parles de la Biennale non je parle du Pritzker ah pardon ah pardon c'est trop tôt alors développe développe ah non non ben voilà donc bon ben ça sera donc pour une autre fois les le jury aura je crois ils ont encore de beaux projets je vais tous vous remercier et remercier le public et les inviter dès lundi prochain nous rendre hommage à André Raverot immense architecte qui nous a quitté l'année dernière et qui a voué toute sa vie à l'architecture du désert dans le ZAB algérien donc si ça vous intéresse il y aura la fondation Agacan il y aura puisqu'il avait gagné aussi le prix Agacan donc André Raverot c'est lundi et c'est à 18h30 merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?